Pour la question s'il vous plaît, comment est-ce que vous avez besoin d'accéder ? Je peux pas parler d'abord ? Je peux pas parler d'abord ? Non, je vais aussi pas passer. Non, bonjour. Allo, un, deux, trois. Non ? Bien. Bonsoir, est-ce que... Est-ce que on vous entend correctement ? Oui ? Pas d'objection ? Bien, alors, bienvenue ce soir à la Maison du Peuple pour une discussion, un dialogue, donc, entre quatre intervenants et intervenantes qui sont ici ce soir pour discuter de la vaste question de quelle société écologiste voulons-nous ? Quelle écologie voulons-nous ? Donc, on va passer la soirée quelque part à définir ce que c'est tout ce « nous ». Et on va surtout essayer de savoir à travers quelle stratégie on va aboutir, donc, à cette société. On a donc ici, que je vais présenter dans l'ordre alphabétique, Jim De Lémon, qui est présent ici. Le Bégin, qui est militant éco-socialiste et auteur de la mémoire sur ZAD. On a également Benjamin Reich, qui est co-auteur du livre blanc sur le climat, qui est donc Alternativa. Margot Metcou, s'il vous plaît, entre autres en commun, et Tristan Riom, si je comprends bien, là, donc, récent ému pour l'Europe Écologie, les Verts. Merci à vous d'être présents et présentes. Merci, donc, d'ores et déjà aux organisateurs et aux organisatrices. Et oui, une remarque, donc, Massier. Nous aurions bien voulu avoir un panel de personnes un peu plus, disons, paritaire que celui que vous voyez ce soir. Nous avons essayé. Comme vous le voyez, nous n'y sommes pas parvenus. Et donc, on essaiera de faire mieux à l'avenir. À côté de ça, il paraît qu'il faut que moi aussi, je donne quelques éléments sur d'où je parle. Donc, je m'appelle Pierre Parrois, je suis enseigneur d'orée secondaire. Et donc, j'enseigne des matières qui sont proches de ce qui nous permet de comprendre les idées écologiques, à savoir l'histoire de la géographie, l'enseignement moral et civique. Après cette introduction flûte, justement, scolaire, je vais vous demander, s'il vous plaît, toujours par l'ordre diabétique, de vous donner quelques éléments sur ce qu'est votre vision de l'écologie. Voilà, chacun. On va faire suite un peu à ce que vous avez comme élément biologique. Bon, si tu peux. On m'a proposé le moment. Bonsoir à toutes et à tous. Ah, mais non. C'est bon. Bonsoir à toutes et à tous. Et merci à Camin qui a organisé ces ateliers et qui me permet de réfléchir ici collectivement à ces thématiques-là qui sont au moins bien d'actualité. Du coup, il me semble qu'on m'avait fussuré à l'oreille qu'il y avait dans l'idée d'inviter Françoise Vercher, qui n'a pas dû venir. Et il me semble que Françoise Vercher apprécie beaucoup Romain Garry et les racines du ciel. Et je me suis dit qu'en crise d'introduction, le but était bon de réactiver un peu la pensée de Romain Garry qui est très éclairante finalement d'une perspective éco-socialiste. Donc c'est un petit extrait très court de la lettre aux éléphants que Romain Garry a écrit en 1968, en février 68, dans le Figaro. Monsieur et cher éléphant, depuis fort longtemps déjà, j'ai le sentiment que nos destins sont liés. A mes yeux, monsieur et cher éléphant, vous représentez à la perfection tout ce qui est aujourd'hui menacé d'extinction au nom du progrès, de l'efficacité, du matérialisme intégral, d'une idéologie ou même de la raison. Car un certain usage abstrait et inhumain de la raison et de la logique serait de plus en plus le complice de notre folie meurtrière. Il semble évident aujourd'hui que nous nous sommes comportés tout simplement envers d'autres espèces, et la vôtre en particulier, comme nous sommes sur le point de le faire envers nous-mêmes. Dans cet extrait, Romain Garry met un peu finalement en parallèle l'attitude des êtres humains par rapport à l'environnement et l'attitude finalement que l'être humain a par rapport à lui-même envers sa propre espèce. Et c'est un peu les prémices d'une pensée écologiste assez avant-gardiste pour l'époque. Et c'est très inspirant pour la perspective éco-socialiste qui est finalement assez récente par rapport à ce texte de Romain Garry où l'éco-socialisme vise finalement à faire le lien entre l'urgence sociale et l'urgence climatique, écologique, qui avait jusqu'alors pas été totalement prise en compte, notamment par l'écologie politique qui s'était focalisée disons sur une certaine perception de l'écologie qui était nécessaire et qui a permis de mettre en avant ces idées-là dans un temps et un contexte politique nécessaire. Mais à la différence de l'écologie politique, l'éco-socialisme met véritablement en cause le système dans lequel nous vivons, le système capitaliste, où c'est le productivisme qui engendre finalement cette époque de l'anthropocène dans laquelle on est et qui a précipité la crise climatique à partir de la révolution industrielle. Donc c'est pas tant l'être humain qu'il faut mettre en cause, mais vraiment le système économique productiviste dans lequel on est. Et en partant de ce postulat-là, l'éco-socialisme déroule tout un panel d'idées et de méthodes pour mettre fin à ce système-là et finalement renverser la donne et faire une sorte de bifurcation pour se diriger vers une société d'émancipation humaine et collective où on réactive finalement les bases du marxisme, les bases de l'idéal socialiste à l'aune de l'urgence écologique. Et contrairement à ce qu'on peut penser, Marx avait une pensée écologiste, avait un souci de l'environnement, sauf que les différents régimes socialistes et communistes qui ont pu être mis en place se sont un peu dévoyés de ces perspectives-là et c'est peu de le dire. Alors qu'aujourd'hui, justement, on peut remettre ça en perspective et ça permet d'avoir un modèle véritablement alternatif et en rupture avec le système dans lequel nous vivons. Donc l'éco-socialisme, en fait, qui rentre en rupture totale avec ce qu'on peut appeler le capitalisme vert, on va s'accommoder de planter quelques forêts urbaines, de construire un aéroport éventuellement en vert et finalement ne résout rien. Là où l'écologie politique entend dépasser la gauche et la droite, de ne pas s'ancrer, de ne pas voir finalement dans le capitalisme le mal qu'il a et qu'il est totalement incompatible avec une perspective écologiste, l'éco-socialisme va entrer en rupture et va imposer finalement une sorte de dilemme et va engager à prendre position contre le système. Et dans la perspective éco-socialiste, quelque chose qui est assez fondamental finalement, c'est la reprise en main de l'outil industriel et de la production qui est au cœur finalement aujourd'hui des enjeux. On l'a encore plus eu avec la crise sanitaire où finalement la souveraineté nationale, la souveraineté populaire, elle est indépendante, elle est dépendante pardon, de l'appareil productif. Aujourd'hui, on n'est plus en capacité de produire des masques, on n'est pas en capacité d'être indépendamment, indépendant énergétiquement. Et tout ça, ça se retrouvait finalement aujourd'hui dans un article de West France, la grande presse régionale, qui revenait sur les vendanges et notamment les vendanges du Muscadet qui faisaient les frais non seulement de la crise sanitaire, mais aussi du préchauffement climatique et aussi finalement dans le maraîchage du manque de main d'œuvre, notamment car la crise sanitaire a empêché les travailleurs détachés d'arriver en France. Et finalement tout ça, ça recoupe un peu ce que l'éco-socialisme met en porte-à-faux et dénonce, comme quoi il faut, quand on ne peut pas prendre un problème en en restant aveugle sur l'autre, et que si on veut remettre en cause le système capitaliste, il faut aussi remettre en cause tout son outillage qui finalement aujourd'hui nous ceinture et nous empêche de nous émanciper collectivement et de mettre en place une véritable alternative. Et dans ce cadre, dans cette stratégie pour y parvenir, Notre-Dame-des-Landes a été une lutte qui a été assez emblématique et qui a permis aussi de mettre en œuvre une multiplicité d'outils qui sont avérés finalement assez victorieux, car depuis les années 70, il y a peu et même trop peu des victoires sociales et écologiques qui ont été mises en place. On a eu le Larzac, on a eu Pogoff, on a eu le Carnet, et finalement Notre-Dame-des-Landes est une des trop rares victoires qu'on a eues récemment. À part Notre-Dame-des-Landes, le seul mouvement social qui a réussi à mettre des bâtons dans l'engrenage, c'est la même chose pour tous. Donc on ne peut pas dire que ce soit un exemple pour le camp de l'émancipation. Donc on aura toute l'occasion d'en reparler et de voir quels outils ont permis à Notre-Dame-des-Landes d'imposer une certaine forme de radicalité et de mettre en porte-à-faux le pouvoir et le faire sceller. Merci Jim pour cette présentation, de ce que c'est que je peux parler de la vision de la vie que tu défends. Du coup je laisse le temps à Benjamin de se plier à tout ce qu'il faut aux sanitaires employant. Même question, quelle vision de l'écologie est-ce que tu apportes avec toi ? Alors la vision que je peux apporter c'est la vision d'Alternatiman, on a un mouvement citoyen sur la lutte climatique. Notre objectif c'est de construire un monde solidaire, juste et plus soutenable. C'est assez basse. Mais on s'est vraiment créé dans l'objectif de diffuser le message sur l'urgence climatique, combattre l'effet de sidération par le fait de montrer qu'il y a des solutions, qu'il y a plein de choses qui existent autour de nous et qu'on peut s'approprier, qu'on peut changer de mode de vie, qu'on peut se transformer à la société par nos actions et qu'en fait il n'y a pas de fatalité. Et en même temps d'appeler à ce que la transition sociale, écologique et énergétique soit mise en place le plus rapidement possible. En fait on est dans le temps, chaque dixième de degré compte, donc on a besoin d'avancer très vite. Donc on essaie de rassembler très largement pour transformer la société plus rapidement, métamorphoser notre territoire. Et localement on a écrit le livre blanc avec un ensemble d'autres associations nantaises qui sont investies sur les questions écologiques et climatiques. Le but c'était d'apporter une vision sur les dix prochaines années de ce qu'il faudrait faire pour pouvoir respecter les accords de Paris. Donc c'est un monde décarboné, plus solidaire, où on ne se laisse pas avoir par les fausses solutions, c'est vraiment de l'écologie profonde. On essaie d'intégrer tout le monde et il ne faut pas que les solutions les plus sobres sont les meilleures. Merci. Je vais essayer au micro interactionnel, ça fonctionne, Margot. On a tour, du coup, pour la suite. À quel point j'aimerais le faire ? Et là, au troisième moment, ça a l'écouté pas mal du tout. D'accord. Et on se fascine. J'ai pas de temps pour mieux, mais on se fascine. Ok. Donc si je disais en deux mots finalement, la société écologiste, et donc moi je deviens écologiste, écologiste dans laquelle on veut vivre, l'horizon et la méthode, je dirais que c'est l'autonomie. L'autonomie d'abord locale et l'autonomie à la fois matérielle et politique. Derrière ce mot d'autonomie, on a beaucoup parlé, il y a un synonyme pour nous qui est le terme de réappropriation. On a beaucoup parlé de réappropriation à Nantes en commun, parce que le but de Nantes en commun, c'est effectivement de se réapproprier notre ville et nos vies pour devenir autonome. Autonome, ça veut dire, c'est une autonomie qui est collective uniquement. C'est le fait de définir nos propres règles, si je le prends au sens étymologique du terme. C'est définir nos propres modes de vie avec cette idée qu'ils nous sont imposés aujourd'hui par un système qui s'appelle le système capitaliste. Et c'est cette volonté de redevenir actrice et acteur de nos vies. J'aimerais faire quelques précisions pour étayer un peu ce propos. C'est d'abord la distinction qu'il peut y avoir entre écologie et écologie politique ou écologisme. L'écologie, c'est d'abord une science. C'est une science qui nous permet de montrer les limites, les limites matérielles, les limites scientifiques au développement économique. Donc ça nous permet vraiment de voir les limites de la planète. Mais ce n'est qu'une science en réalité, et c'est important de le dire, parce que la perspective juste écologique, la science qu'est l'écologie, ne nous permet pas de définir comment est-ce qu'on respecte les limites de la planète. Ça veut dire qu'il n'y a pas... On peut faire le choix d'un techno-fascisme ou d'un fascisme vert ou un choix de l'autonomie politique, par exemple. Je pense que c'est important d'ailleurs, parce que c'est pas un hasard, si aujourd'hui dans nos imaginaires collectifs, dans toutes les séries, beaucoup de séries qu'on peut voir, beaucoup de films qu'on peut voir, et bien souvent on voit des dictatures écologiques, puisqu'on est arrivé à un moment de chaos, et donc un pouvoir politique autoritaire reprend le pouvoir et met en place des limites écologiques avec un très grand nombre, un large panel de normes, mais qui ne vont pas du tout dans le sens d'une émancipation personnelle et collective, ou celle de l'autonomie. Donc l'écologie, elle peut créer des difficultés au capitalisme, et je pense que c'est aujourd'hui ce qu'on voit, où le gouvernement en place recule de plus en plus et adopte des mesures ou mesurettes écologiques. On a toujours plus de petits pas, parce que le capitalisme est menacé par la crise écologique qu'on est en train de vivre, mais on est très très loin du choix d'une société écologiste et qui fait donc le choix aussi de la sortie du modèle capitaliste. Du coup, l'écologie politique, qu'est-ce que c'est ? En tout cas, qu'est-ce que c'est pour moi et peut-être pour nous, je crois ? Pour moi, l'inspiration majeure, c'est André Gors ou Ivan Illich, juste pour parler, pour dire d'où je parle. Et André Gors dit par exemple que l'écologisme est caractérisé par une exigence éthique d'émancipation du sujet. L'écologisme, c'est un double mouvement. D'abord, une lutte contre la destruction de nos milieux de vie, donc de notre milieu matériel de vie. C'est peut-être notre quartier, des champs, des terres maraîchères, etc. Donc notre milieu de vie, lutter contre sa destruction, mais c'est aussi une lutte pour recouvrer des espaces d'autonomie, des espaces dans lesquels on va avoir plus de liberté, la possibilité de créer collectivement. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faut que j'arrête ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on a justement pas mal de choses à causer de ce côté-là dans la suite. Et je propose que, justement, cette vision que tu as à défendre et à commenter ce soir, on alimente des questions. Voilà, exactement. Ok. Et bon, je m'arrêterai là juste avec cette phrase. Donc c'est que, peut-être que j'aurai l'occasion de le faire tout à l'heure, mais l'écologisme, c'est aussi une lutte contre ce qu'André Corse appelle une colonisation du monde vécu par le règne de la marchandise et par le règne du capitalisme. Ça veut dire aussi que l'écologisme dont on parle est radicalement anticapitaliste. Et ce sera intéressant après de faire des parallèles aussi entre les luttes anticolonialistes, postcolonialistes et les luttes antiécologistes. Voilà, je m'arrêterai. Et c'est prévu. Bien, merci tout ce temps de notre dernière intervenance. Donc au sujet de sa vision de l'écologisme. Il y a un micro, Tristan. Bonsoir. Bonsoir à tous. Alors j'ai beaucoup moins de notes que mes camarades, mais c'est pas grave. Et si ça vous dérange pas, je vais partir de moi pour vous parler de ce sujet. Donc moi je suis dans un parti politique qui s'appelle Europe Écologie Les Verts. Ça fait 3 ans que j'en suis membre. Et j'ai rejoint un parti politique parce que j'avais des a priori négatifs sur les partis politiques. Et ma manière de fonctionner, c'est d'aller voir, me faire un avis. Donc j'avais deux a priori qui sont, quand on rentre dans un parti politique, qu'on arrête de réfléchir. Parce qu'on a une carte et donc on suit la ligne que nous demande de suivre la carte qu'on a. Et on a envie d'être élu. Que les gens soient là pour veiller le parquet. Donc mon expérience fait que j'ai plutôt découvert l'inverse. C'est pour ça que je suis toujours membre d'Europe Écologie Les Verts. Et ça a un lien, je pense, avec la manière que Europe Écologie Les Verts et que du coup moi, puisque je continue à être dedans, peut avoir du combat écologique ou de l'écologie politique. Déjà, au sein de l'ELV, il y a toujours des débats sur comment on fait l'écologie politique. C'est pour ça qu'on se fiche souvent de nous en fait. Parce qu'on a des gens qui ne sont pas d'accord, qui se tirent dans les pas, qui vont dans d'autres mouvements. Mais c'est parce qu'en fait, c'était un peu l'un des premiers mouvements. Enfin, les Verts, l'Europe Écologie, c'était un peu les premiers mouvements d'écologie politique institutionnelle. Et donc du coup, il y avait plein de gens qui ont rejoint ce mouvement. Et de fait, c'est un espace de débat. Et donc moi, c'est ça que je trouve intéressant, notamment dans ce que tu as dit Margot. Parce qu'il y a l'idée qu'en fait, il y a un changement inéluctable. Et du coup, l'écologie politique, ce n'est pas tant est-ce qu'on va vivre ou pas le changement climatique. Puisqu'il n'y a plus grand monde en France, en tout cas, qui vit le changement climatique. C'est qu'est-ce qu'on en fait ? Et donc au sein de l'ELV, on est un peu en débat autour de ça. Alors, il y a quand même des bases et je réagirais d'ailleurs à ce que tu as pu dire. Moi, en tout cas, mon action politique, je l'ai dit comme un débat. Ça vaut avec les gens qui sont dans le parti, mais aussi avec ma famille quand on est autour de la table. Et maintenant, en tant qu'élu, évidemment. L'autre élément du coup, c'est l'idée que les gens sont dans un parti pour être élu. Donc moi, j'ai aussi découvert l'inverse puisque j'ai plutôt découvert des gens qui sont des militants associatifs, etc. Et ça illustre peut-être le rapport que peut entretenir ce parti avec l'écosystème militant. Donc à la création de l'ELV, c'était intéressant, il y avait une coopérative. Enfin, en fait, il y avait deux trucs. Il y avait un parti, une coopérative. Donc un parti politique, ben voilà, vous savez ce que c'est. C'est des gens qui disent je suis d'accord avec la stratégie, je milite, je tracte, etc. C'est pas que ça, évidemment, mais ça en fait partie. Et la coopérative, c'est des gens qui disent ben je suis proche de ce mouvement, mais je suis pas forcément d'accord avec toutes les stratégies, j'ai pas forcément envie d'être dans un parti, donc. Et les associations pouvaient adhérer, par exemple. Une association comme Nantes en Comment pourrait tout à fait adhérer à la coopérative. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ça pose le fait que dès le début, il y avait cette réflexion de comment est-ce qu'on travaille avec le milieu associatif, en fait les gens qui nous entourent, qui font vivre l'écologie politique, concrètement. Et ça pose aussi le fait, en tout cas dans la manière dont je l'analyse, je ferais peut-être hurler un vieux de l'avis et de l'ELV, mais ça pose le fait qu'on fait de la politique institutionnelle, c'est-à-dire que nous, on va présenter des gens aux élections, etc., proposer des programmes, faire l'intelligence collective pour élaborer ce programme, mais il y a des gens qui ne veulent pas jouer à ça et qui font autre chose. Bon, ça montre un peu cette dualité, et du coup, moi je trouve ça intéressant de dire, moi, par exemple, aujourd'hui, ce que je fais principalement, c'est agir dans les institutions. Par contre, je n'irai jamais à dire à un militant de TRIPIS, de EXER ou autre, que ce qu'il fait, ça ne sert à rien et que moi, je fais quelque chose de mieux, parce que voilà, ça ne vous donne pas comme ça. Voilà, donc c'est un peu mon approche en termes d'action. Je dois juste réagir, du coup, à ce que tu as dit tout à l'heure sur ELV, c'est ni gauche ni droite. Alors ça, en fait, c'est un raccourci, parce qu'il manque un mot dans cette expression. Il manque que c'est ni productiviste de gauche, ni productiviste de droite. C'était ça, la base, en fait. Après, on a un peu raccourci, et puis comme je vous ai dit, c'est le bazar, il y a des débats, on a pensé qu'on était ni gauche ni droite. Mais en fait, à la base, c'est plutôt de dire qu'on est un parti anti-productiviste et on est arrivé à un moment donné dans un paysage politique où tout le monde était productiviste. Enfin, je dis on, j'étais à l'école primaire, mais je veux dire, c'était quand même un peu l'idée. Et moi, je me reconnais bien là-dedans. C'est-à-dire qu'on garde la ligne anti-productiviste, anti-capitaliste de fait, même si, pour en reparler, on a tendance à vouloir changer de mot parce qu'ils font trop peur. Donc on était pour la décroissance, après on est passé pour la post-croissance, ce qui est la même chose, mais ça fait moins peur. Et maintenant, visiblement, on est pour la croissance, ce qui est la même chose, mais c'est de dire la croissance, c'est une religion, et nous, on est athée, quoi. Mais tout ça pour dire que, en fait, c'est plus un rapport au productivisme qui nous change. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'il y a d'autres partis anti-productivistes, et c'est plutôt bien parce que ça fait nourrir le débat. Alors, je n'avais pas une grande citation, mais j'ai quand même un... Il y a quelqu'un, du coup, qui était secrétaire du Parti élevé, David Cormand, et qui avait ce truc de dire, pour définir son ni droite ni gauche, c'était de dire, en fait, ce n'est pas les imaginaires du XXe siècle qui peut nous permettre de construire le XXIe siècle. Donc il y a une manière de dire, en fait, on ne veut pas entrer dans ce débat-là, non pas parce qu'il n'est pas pertinent, la gauche et la droite, ça existe, et moi, je suis de gauche, et même, je me pense d'extrême-gauche. Donc, ce n'est pas que ça n'existe pas, c'est juste que... C'est pas... Nous, on essaie de dépasser un peu ce débat. Et du coup, forcément, dans un débat qui est à France Insoumise, je ne me dis pas ni droite ni gauche, en fait, parce que... Enfin, on se dit c'est plutôt, mais... Je ne me dis pas ni droite ni gauche, en fait. On est de gauche, il n'y a pas de soucis, c'est juste qu'on n'est pas productiviste. Voilà. C'est tout. Merci pour ces introductions diverses. On a déjà pas mal d'éléments, alors, de langage, pas jusque-là, pour définir, du coup, pas forcément ce que c'est que c'est nous, dans quelle société aujourd'hui, mais, finalement, ce que c'est que l'écologie ou l'écologisme. Finalement, ton intervention, Margot, nous fait éviter. Est-ce qu'on parle de science ou est-ce qu'on parle d'un ensemble d'idées ? Est-ce qu'on parle d'une boîte à outils pour déconstruire le capitalisme ? On va essayer d'avancer, justement, pour préciser un petit peu tout ça. Je vais poser une question à l'ensemble que vous êtes ce soir. pour voir, finalement, est-ce qu'on peut être tous d'accord ? Est-ce qu'on peut terminer la soirée là ? Maintenant, est-ce que l'écologie ou l'écologisme, ça peut être consensuel ? Est-ce qu'on peut adhérer tous à la même vision de l'écologie ? Vous avez l'air d'avoir des visions différentes, mais si on dépasse uniquement les quatre que vous êtes, et qu'on pense aux habitants, aux habitantes de Nantes et autour, est-ce qu'on peut avoir tous la même écologie ? Et si oui, qui veut se lancer ? Je suis sur la base du volontariat pour commencer, sinon c'est moi qui désigne. Un volontaire ! Alors déjà, je ne sais pas si on a une vision différente de l'écologie, parce que j'ai l'impression que cette intervention était, pour l'instant, sur différents plans, donc peut-être qu'on convergera. Moi, j'aimerais qu'on arrive à un moment où on n'a pas la même vision, parce que notre but à tous, en tant que militants écologistes, c'est que l'écologie devienne, enfin prenne de l'ampleur, et je ne sais pas comment dire ça de manière intelligente, mais moi ce que j'aimerais voir, c'est une écologie sérieuse de droite émergée, en gros. Parce qu'aujourd'hui, je pense qu'il y a beaucoup de mouvements qui font de l'écologie, on va dire, de manière pas sérieuse, et moi ce que j'aimerais voir, c'est que le niveau de débat, en fait, autour de l'écologie politique et même de la société, il se déplace jusqu'à ce qu'il y ait vraiment des débats, parce que de toute façon, on n'aura pas une société sans débat. Donc en fait, je ne pense pas qu'un jour, la France Insoumise fasse 100% des voix et qu'il n'y ait plus de débat dans la société. Il y aura forcément des débats. Mais du coup... Ouais, mais ça marche pour l'EV, non ? Non, mais pardon. Ok. Attends, je retiens. Je ne pense pas que l'EV fera 100% des voix et qu'il y aura, bon, je ne sais pas, tout Nantes qui sera militant et ça s'en réveille. C'est juste pour dire qu'il y a forcément des débats, et du coup, c'est juste intéressant que tout le monde se mette à faire de l'écologie politique sérieuse et que du coup, on retrouve les débats en interne. Tout ça pour dire que même si on n'est pas d'accord sur tout, on peut quand même converger sur les objectifs un peu là, du mouvement. Et puis le but, c'est aussi de voir émerger le débat qui ont de l'importance. Du coup, pour reposer, est-ce qu'on peut avoir tous une même écologie politique ? Je pense que... enfin, pas tous une même écologie politique, parce que je ne m'en connais pas dans ce terme-là, mais tous une même écologie, je ne pense pas, car c'est justement... enfin, pour tu dire que tu aimerais voir une écologie politique se développer sérieusement à droite, ça me hérisse le poil, car justement, pour nous, éco-socialistes, il y a une impasse, en fait, si on commence à partir du principe qu'il peut y avoir une écologie compatible avec le système non libérable, le système productiviste pour nous. Finalement, c'est une sorte de capitalisme vert, et c'est un couteau avec une lame en mousse, quoi. Et quelque chose qui est fondamental en tant qu'éco-socialiste, c'est qu'une écologie sans lutte et classe, ça n'a rien à faire du jardinage, donc c'est très sympathique. On plante des arbres, on fait des choses chouettes, on va essayer de s'accommoder avec le système en tant que l'écologie, mais finalement, on n'arrive pas à changer fondamentalement les choses, et on ne remet pas en cause le système à sa racine même. On n'est pas assez radical dans le sens étymologique du terme, on ne prend pas le mal à la racine, qui est le système productiviste, le système non libéral, le capitaliste. Et c'est pourtant ça le problème, et qu'il faut renverser radicalement... Ah d'accord. Radicalement, sinon on en viendra à voir ce qu'on fait actuellement, et on n'a plus le temps de perdre du temps à vouloir faire des bons projets, à s'accommoder finalement d'un capitalisme vert, on va construire des aéroports verts, on va planter des forêts urbaines, ou ce que font en ce moment les médias socialistes finalement, et qui ne remettent pas en cause des choses. Enfin, il est urgent, comme tu disais, de défendre le moindre dixième de degré, et ce n'est pas en plantant des arbres qu'on va réussir en fait. Si on s'accommode des petits gestes individuels, les différentes études là-dessus, ça permettrait de contrebalancer 25% des gaz à effet de serre et des petits gestes individuels. C'est certes important, mais ce n'est pas suffisant, et les 75 autres pourcents, ce n'est pas les petits gestes individuels, c'est l'action collective, c'est la puissance au niveau des communes, mais aussi au niveau de l'État, et c'est tout ça qui va permettre de renverser le système. Donc alors ça nous fait deux noms, deux noms pour l'écologie consensuelle, vous ne serez pas tous d'accord. Avec vos réactions, madame, monsieur. C'est intéressant de se poser la question, est-ce qu'il existe une écologie consensuelle ? Oui. Le preuve du libéralisme, c'est de faire semblant qu'il y ait un consensus. Donc il y a bien une écologie libérale, et je dirais même qu'elle est de plus en plus audible. C'est Macron, mais j'ai lu Corinne Lepage il y a pas si longtemps, qui écrivait une tribune dans Le Monde. Alors pour moi, quand j'entends... Enfin pour moi, Yannick Jadot, il n'a pas rajouté le mot productiviste quand il a dit que l'écologie n'était ni de droite ni de gauche, et pour moi, c'est la figure la plus représentative aujourd'hui de cette écologie libérale consensuelle. Et si on devait un peu la qualifier, est-ce que moi, l'écologie... Alors je dirais pas que je me bats contre elle, mais en tout cas, c'est pas du tout celle dans laquelle je me reconnais. C'est une écologie qui est plutôt individualiste, qui se concentre sur les petits gestes individuels, ou alors c'est une écologie abstraite, technocratique, donc qui va nous parler uniquement en rapports, courbes, en chiffres, etc. Et donc vous voyez exactement les mêmes abstractions finalement que les tenants libéraux capitalistes. Mais c'est aussi une écologie qui est compatible avec le système dans lequel on vit. Et si juste, c'est ce que j'ai expliqué en introduction, si juste on respecte quelques limites à la planète, peut-être pêcher un petit peu moins, faire un peu moins si, on va peut-être arrêter d'utiliser certains pesticides, mais on va en mettre d'autres qui seront un peu moins polluants, peut-être. Mais en fait, on change absolument pas la pêche intensive, l'agriculture intensive, etc. C'est aussi une écologie compatible avec l'attractivité, pour revenir sur des exemples locaux. Pourquoi est-ce que Johanna Roland d'un coup est une grande adepte du vélo ? Pourquoi est-ce que tout l'été, on a la piétonisation de certaines rues ? C'est pas pour la pollution. C'est juste pour avoir une ville un peu plus belle, un peu plus attractive. C'est pour les touristes, du voyage à Nantes, etc. Et quand cette majorité nous parle d'écologie, en tout cas quand Johanna Roland parle de cette écologie, c'est une écologie instrumentalisée. Parce qu'aujourd'hui, on sait que si on n'est pas une ville écolo, une ville verte, on est moins attractive que d'autres villes. Et c'est aussi une écologie qui fait croire que nous, consommateurs, on est responsable de ce qui est mis sur le marché, des produits qui sont mis sur le marché. Donc c'est une écologie qui parfois nous réduit à juste des consommateurs capables de consommer autrement, et qui donc va nous inciter à appliquer un certain nombre de normes, un discours très normatif et qui devient très stigmatisant, en particulier pour les personnes les plus précaires qui ne peuvent pas mettre en application, suivre toutes les normes de cette écologie consensuelle et libérale. Et puis enfin, c'est une écologie qui vise à renforcer l'économie, qui est compatible déjà avec les entreprises. Quand on crée la RSE, la responsabilité sociale des entreprises, on crée aussi un discours, un certain type de rapport pour faire en sorte que les entreprises respectent, deviennent écoresponsables, mais qu'elles restent en fait tout à fait compatibles avec le capitalisme. Donc cette écologie consensuelle, elle existe. A mon avis, le discours est de plus en plus important, et c'est majeur de repolitiser la question de l'écologie, parce que sinon on continue d'appliquer les mêmes, enfin de renforcer les inégalités, et de continuer de précariser les personnes qui sont les plus précaires, et on renforce ce système capitaliste qui détruit et la planète et nous donne. Merci. Donc finalement c'est oui et non, on est pas d'accord, oui on dialogue, oui on débat, on débat, on dialogue, mais tu appellerais ce que vous en suède, est-ce que Benjamin est d'accord ? De toute façon moi déjà je me positionne différemment, ça ça marche, de toute façon on va, notre but c'est d'aller parler à tout le monde, on est vraiment dans ce rapport de conscience, comme tu disais tout à l'heure on peut pas faire, enfin on va pas construire une dictature verte, c'est pas ce qui correspond à nos visions, je pense qu'en fait on est tous écologistes, dans le sens où on défend tous la diversité, déjà ça c'est quelque chose, et on défend la diversité et la diversité des points de vue, et c'est aussi pour ça qu'on peut se taper dessus, c'est parce qu'en fait on est dans ce côté diversité, et promotion de la diversité, et ça passe aussi dans la diversité d'opinion, sur des petites choses des fois. En plus les questions écologiques c'est vraiment quelque chose, un ensemble de questions en fait assez complexe, c'est pas un silo, c'est vraiment des choses qui imprènent l'ensemble de notre mode de vie, et voilà du coup c'est vraiment des questions complexes, et il n'y a pas de solution toute faite, nous on a une charte avec les amigliataires, des sociétés soutenables, parce qu'on ne croit pas qu'il y aura une société, un modèle de société, et c'est des sociétés soutenables, il y a différents modes d'organisation, en fait on est tous confrontés à un épuisement des ressources, on a des ressources limitées, on a des bio-capacités de renouveler nos ressources, et on a que ça, et si on ne veut pas, on a une question énergétique, climatique et de biodiversité qui se pose de manière très prégnante pour nous, les humains, et donc la question c'est comment est-ce que déjà on arrive à tous accepter d'avoir un imaginaire qui est basé moins sur l'épuisement des ressources, moins sur le prélèvement des ressources, et après comment est-ce qu'on alloue ces ressources entre nous. Et en fait, je ne sais pas s'il y a vraiment des questions parfaites, parce qu'il y a des situations très diverses et variées, ce qui est important, c'est d'arriver à emporter un maximum de monde, et voilà. Du coup, il y a des questions sur lesquelles je ne veux pas forcément trancher. Après, pour répondre à ta question, je pense que oui, on est globalement d'accord, mais on a du mal à tout s'entendre, et c'est un peu dommage, parce qu'en fait, on a vraiment une question d'urgence, et donc en fait, il y a vraiment besoin de faire émerger un nouveau modèle de société, qui ne soit pas... Je pense que l'écologie, il ne faut pas se le faire. Contrairement à toi Tristan, je pense que l'écologie, il ne faut pas se le faire bouffer par la droite, parce que de plus en plus, on entend des gens qui n'ont pas du tout une vision écologiste, mais qui ont, on va dire, c'est plutôt une vision environnementaliste, voilà, de l'environnement, pas du tout basé justement sur ces questions de ressources, de ressources limitées, et du coût de répartition de ces ressources limitées, et en fait, il faut vraiment qu'on garde ce côté, je pense qu'il faut vraiment qu'on le garde à nous, et qu'on dise, mais non, vous parlez pas d'écologie là, vous parlez d'un peu d'amélioration, machin, mais c'est pas d'écologie profonde, l'écologie profonde, elle est forcément tournée vers tous, vers la diversité, vers le fait d'essayer de faire écosystème tous ensemble, et de s'accompagner vers le meilleur pour tous. Merci. Qu'est-ce que je voulais réagir, par rapport à tout ça ? Finalement, non pour le consensuel, mais oui pour le consensus. On va conclure maintenant. Alors, je pense que j'ai pris une mauvaise entrée dans la question. Vous allez la reprendre en fait. J'ai voulu répondre en fait à la question, est-ce que c'est un objectif d'avoir qu'une écologie ? Auquel j'ai répondu non, puisque si c'est l'objectif, ça veut dire que le sujet de l'écologie n'a pas émergé comme sujet sérieux. Je ne considère pas aujourd'hui que la droite libérale fait de l'écologie sérieuse, évidemment. Moi je suis contre les traités de libre-échange, je suis anti-libéral, et je suis d'accord avec tout ce que vous avez dit. Juste je tiens à signaler que, quand vous décrivez l'écologie individualiste, je ne supporte pas du tout ce truc-là, mais je suis d'accord du fait que c'est un ennemi. Voilà. Typiquement, un des débats par exemple, la droite est plutôt centralisation, et plutôt autour d'un chef. Moi je suis contre ça. Donnons un élément de vision. Dans la mesure où je suis décroissant, ça veut dire que je considère qu'il faut changer de modèle économique, et être décroissant, c'est pas dire, je veux faire de la décroissance infinie, parce que ça c'est aussi con que de faire de la croissance infinie. Être décroissant, c'est dire qu'il y a un modèle qui s'est imposé à tous, notamment via la colonisation, qui veut dire, on va imposer à tous le même modèle de la croissance. Alors tout le monde le dit évidemment pas de la même manière, parce qu'il y en a qui sont les esclaves des autres, pour que ça marche bien. Et la décroissance, c'est dire, on applique un modèle différent entre la Bretagne, la Corse, l'Inde, le Congo et la Russie. Et donc rien que ça, ça donne des éléments, de comment est-ce qu'on voit le pouvoir, comment est-ce qu'on déserte, etc. Il faudra un élément, et ben pour moi, pour être sérieux, et pour faire de l'écologie sérieuse, il faut nécessairement être décroissant. Du coup ça, je le mettrais comme un élément obligatoire. Et j'attends peut-être qu'un jour, la droite arrivera avec un modèle qui marchera, et voilà, mais je sais pas. En attendant, je pense qu'on est les seuls à faire ça de manière sérieuse. Enfin, on, je pense que je mets tout le monde dans la pièce dans ce lot-là, mais je sais pas. Parce qu'on a une approche décentralisatrice et décroissante de l'écologie. Alors peut-être qu'on peut revenir sur cette notion de décentralisation et de décroissance associée. À toi et à beaucoup, c'est tout. Je voudrais poser la question, finalement, des moyens qu'on approche, c'est plutôt des stratégies. Peut-être que Tristan, tu peux tout de suite, éventuellement être... Quelle stratégie est-ce que vraiment précise, et même localement précise, est-ce que cette idée de décentralisation peut-elle être appliquée ? Si t'as des réponses par rapport à ça. Peut-être que, éventuellement, s'il y a la parole aux autres, s'ils ont une idée. Est-ce que vous pouvez répondre à la question ? Oui, tout à fait. Quelle stratégie pour décentraliser l'économie, pouvoir, décroissance, pour atteindre une forme de décroissance qui permette, justement, de freiner un peu la question climatique ? J'en viens à réfléchir un peu. Oui ? D'accord. Est-ce qu'on a d'autres interventions sur cette idée de décroissance ? Ou est-ce que, justement, on passe à un peu directement ce que chacun, chacune d'entre vous a comme moyen, en stratégie, à proposer pour faire avancer tout ça ? Si possible, en parlant de cette nouvelle ville métropole de Tant. Alors, c'est intéressant parce que je pense que c'est peut-être là où il y a les vrais débats, les vraies stratégies différentes. J'aimerais juste dire, en guise d'introduction, qu'à mon avis, enfin, je dis surtout ça, par exemple, Benjamin, qui est alternatif. Enfin, je pense que nous, on a une stratégie, que j'essaie de dénoncer, je pense que ce qui est important, c'est le fait qu'il y ait plusieurs stratégies différentes, qui soient les plus congruentes possible. Mais donc, il faut bien, il faut peut-être agir à des échelles différentes et avec des modes d'action différents. Nous, ce qu'on a choisi, c'est l'atterrissage. Alors, pourquoi je parle d'atterrissage ? Parce que Bruno Latour a écrit, je crois, longtemps que c'était en 2018, un livre qui s'appelait « Où atterrir ? » Et « Où atterrir ? » Donc, il compare notre système à un avion un peu en déperdition et qu'il se demande où est-ce qu'il va atterrir. Il parle d'atterrissage parce qu'il y a bien cette nécessité de se reconnecter au système Terre, parce que ça fait bien trop longtemps que nous sommes hors sol, parce que nous vénérons des sortes de dieux, de fétiches, de totems, que sont la croissance, le progrès, je ne sais pas quoi d'autre. Enfin, on va être croissance, progrès, tout ça, tout ça, et qui fait qu'on oublie la matérialité de la Terre. Et donc, « Où atterrir ? » est finalement une invitation à reconsidérer le côté concret et local aussi de notre situation. Et nous, c'est ce qu'on a essayé de faire à travers ce qu'on a appelé l'écologie populaire et à travers toutes les enquêtes qu'on a pu faire qui avaient pour vocation de nous réapproprier la ville et puis nos vies. Je pense que ce qui est important aujourd'hui, et donc on a parlé déjà d'imaginaire plusieurs fois, c'est bien de montrer que ce n'est pas à travers des calculs scientifiques qu'on va sauver le monde. Quand je dis aussi que l'idée, c'est de revenir sur du concret, ça veut dire de parler de situations vécues et incarnées et pas seulement de rapports, de chiffres qui, en fait, ne s'adressent qu'à une minorité de la population. Et parfois, la population, moi inclus, a l'impression qu'on me parle de tout à fait autre chose, alors que l'écologie ou l'écologisme est censée être très incarnée, très concret. Donc voilà, je vais peut-être m'arrêter là sur ce truc de stratégie. Je pense que l'idée, enfin non, si, il y a quand même un autre élément, c'est que c'est une écologie qui part, une écologie populaire qui vient d'abord des gens, avec cette idée de réappropriation. C'est parce qu'on va se réapproprier notre milieu de vie, parce qu'on va se réapproprier notre quartier, qu'on aura la sensation d'y habiter et pas seulement d'être posé à côté d'autres gens dans des immeubles qui ressemblent de plus en plus à des cages à lapins. C'est parce qu'on a envie vraiment de prendre soin de notre quartier qu'on va se mettre dans une démarche d'écologie populaire. Parce qu'à travers la réappropriation, à travers la convivialité, on va se réinterroger aussi sur l'impact qu'on a dans notre quartier et après sur la société. Et on va s'interroger aussi à nos besoins et aux limites qu'on va mettre à nos besoins, parce qu'au fur et à mesure, on va essayer de trouver des moyens pour y répondre. Donc je pense que l'écologie populaire, c'est une écologie qui passe vraiment par le fait de se retrouver, de retisser des liens les uns avec les autres, de former des communautés politiques, des communautés politiques qui se réapproprient des moyens très concrets de subsistance, des moyens de production localement et donc qui va au fur et à mesure se poser les questions des limites qu'on va mettre au système. En contraire à cette logique de juste travailler pour travailler, produire pour produire, pour croître, etc. Où finalement on est complètement déconnecté de notre milieu de vie, complètement déconnecté de nos besoins. Je pense que c'est à travers cette chose de réappropriation qui s'oppose finalement à d'autres stratégies qu'on n'a pas choisi d'appliquer, plutôt lobbyistes ou plutôt de miser sur des grosses organisations qui représentent des gens mais qui ne sont pas les gens directement. Merci. Du coup, Christian, est-ce que tu as eu le temps de réfléchir ? Est-ce que vos stratégies, tu as eu quelque chose ? Je trouve ça intéressant ce que tu disais, Margot, sur... Il y a vos stratégies qui s'opposent à certaines stratégies, donc c'est-à-dire ceux qui... C'est différent. Non, mais tu as fini, je pense que... Enfin, tu as dit, on s'oppose à ceux qui font du lobbyiste ou du lobbying ou... C'est-à-dire dans le sens de... C'est différent. Ouais, d'accord. Donc moi, en tant que jeune angoissé pour l'anir de la planète et militant, j'ai plusieurs stratégies. Donc je participe à des blocages, je participe à écrire des plaidoyers en tant que militant, je participe à des maniques, etc. Après, là, je peux se parler en tant que nouvel élu, puisque c'est un axe qui, du coup, pourra faire débat peut-être. Donc... Est-ce que tu peux simplement rappeler pourquoi tu t'occupes précisément ? Ah, oui, donc je suis maire adjoint. Je m'occupe d'un quartier, Ouvré-Saint-Félix. Enfin, non, je suis élu du quartier, quoi. Je suis également en charge de l'énergie, du climat et des bâtiments publics, et énergie et climat à la métropole. Et donc, du coup, en tant qu'élu, moi, j'ai l'impression que notre... notre... Enfin... En gros, j'ai l'impression qu'il y a déjà un lieu de pouvoir qui s'appelle, donc, en l'occurrence, la mairie, mais ça peut être aussi la région, le département. Enfin, voilà. Il y a déjà des lieux de pouvoir qui existent. Moi, ils ne me satisfont pas en termes de fonctionnement. Et on prépare les élections départementales, et je me rends compte que c'est peut-être encore moins satisfaisant que ce que j'ai pu voir à la mairie. Donc, ces lieux, leurs fonctionnements ne me satisfont pas, mais ils existent. La métropole a, je crois, un milliard de budget, donc il y a un milliard d'euros à dépenser, là, et c'est de l'argent public, voilà. Donc... Est-ce que tu as un exemple précis de quelque chose qui ne te satisfait pas ? Bah, le mode de scrutin, de départemental, c'est plutôt conçu pour avoir des petits barons de canton. Et ça, c'est pas le lieu de pouvoir en lui-même ? Non, c'est les conditions d'accès au pouvoir qui font qu'on n'a pas forcément les personnes les mieux pour gouverner après. Ok. On va peut-être parler des consens sociaux. Ah, mais je suis d'accord avec beaucoup de choses que font l'entend commun. Enfin, je suis d'accord avec tout le fond politique, je sais pas si je vous en veux dire à chaque fois, mais c'est plus une question de stratégie différente. Enfin, je peux le dire à chaque fois si vous voulez. C'est plus une question de stratégie parce qu'au final, il y a un espace de pouvoir. On se demande comment faire en sorte de pousser l'écologie au mieux dans cet espace-là. Et donc, je pense que notre stratégie-là, c'est de prendre des sujets, de les faire avancer au maximum pour qu'on se place sur une trajectoire qui permette à tous un égal accès aux ressources pour vivre, en gros. Donc, ça veut dire que c'est pas un truc absolu où je suis persuadé que moi, en étant à la mairie, je vais avoir tous les leviers et tout le monde aura accès à une énergie pas chère et de manière totalement satisfaisante pour les 6 ans à venir. Non, c'est pas ça. C'est juste que je pense que c'est utile d'essayer de faire avancer ces sujets-là à l'intérieur de l'institution parce que ça avance déjà, donc c'est satisfaisant. Et puis en plus, il y a un peu une victoire culturelle. Donc là-dessus, il y a aussi un sujet évidemment avec ce qu'il a pu faire d'entend commun parce que c'était un de vos axes, dans ce que j'ai compris, du municipalisme. Enfin, notamment, c'est de dire qu'il y a une guerre culturelle à mener. Et donc, ça me plaît parce que je trouve que ça casse avec le côté grand soir, en fait. On n'attend pas qu'il y ait un homme providentiel ou une femme providentielle qui soit à l'action présidentielle. On espère faire avancer un sujet sur le long terme. Moi, je considère qu'il y a aussi une guerre culturelle à montrer que l'écologie politique, c'est un truc qui fonctionne et qui, quand on est face à des responsabilités, on arrive à faire des choses concrètes qui fonctionnent. Et surtout, on fait avancer aussi nos camarades, en gros, de la gauche un peu productiviste, qui est peut-être en phase de changer et qu'on essaye de faire changer. Et ça ne fonctionne pas à tous les coups. Et évidemment, moi, je suis pas... Il y a des choses qui vont mal se passer. Il y a des choses qui vont être compliquées dans les six ans à venir. Mais il n'empêche que c'est quand même des pistes intéressantes qui nous permettent à tous d'avancer après. Franchement, le fait d'avoir aujourd'hui pas mal de mairies avec beaucoup d'élus écolos, ça me donne un grand espoir. Alors, je les ai vus la semaine dernière. Elles sont aussi très stressées parce qu'il y a des grosses attentes à Lyon, à Bordeaux, etc. Mais il n'empêche qu'après, ça fait des références et ça nous permet vraiment de changer les choses. Donc, globalement, sur juste le volet militant dans un parti de mon militantisme global, la stratégie, c'est de rentrer dans les institutions et de faire avancer les choses. Là où peut-être, et peut-être que je caricature, mais la stratégie de mon droit commun, c'était de changer complètement l'institution. Et je respecte, mais bon, en l'occurrence, voilà. Non mais après, en fait, j'ai vraiment pas envie de rentrer dans les jugements de valeur. Et je sais pas comment dire intelligemment, mais le jour où un mouvement comme notre commun arrive à gagner les élections, en fait, il n'y a même plus besoin d'avoir ce genre de débat. En fait, c'est satisfaisant, c'est-à-dire que les gens sont déjà en mode on va reconquérir nos hauts d'immeubles, etc. Enfin, c'est déjà le changement qui est là. Sauf que peut-être que le changement n'est pas déjà là. Et du coup, là, on est peut-être à une étape intermédiaire. Donc, je pense qu'assumer cette étape intermédiaire, c'est aussi assumer les contradictions qu'il y a derrière. Donc, c'est pas facile, ça fait réfléchir. Mais en tout cas, moi, c'est ma stratégie aujourd'hui. Ok, alors avant d'équilibrer un peu la parole et éventuellement de demander à Jim, puis vraiment ce qu'il a ajouté à tout ça, puisque ça fait un bon qu'on ne vous a pas entendu. Du coup, d'une certaine façon, Tristan, tu as pu répondre à cette question de la marge de manœuvre, que tu estimes avoir au sein d'une majorité partagée. Du coup, avec le Parti Socialiste, on n'a pas été trop aimé finalement. En tout cas, pas directement. Jim, du coup, est-ce que des éléments par rapport déjà à cette idée stratégique ? Il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites, je ne sais pas si on parlait comment c'est, sur la question de la stratégie et de la mise en place. En fait, j'aimerais déjà un peu juste préciser d'où je parle. Alors, on a bien avalé. Il ne faut pas avaler les couleurs, pas comme d'autres. Donc du coup, je suis militant à la France Insoumise et au Parti de Gauche. Bon, elle est un peu tendue sur un plateau. Mais il y a un petit livre que je trouve très inspirant, d'une militante qui a beaucoup travaillé sur la question éco-socialiste, qui s'appelle Corinne Moray-Darleux, qui est venue à Nantes plusieurs fois et qui a sorti un petit essai qui est assez incroyable, je trouve, et qui peut tous nous inspirer, qui s'appelle « Plutôt couler en beauté que flotter sans grâce ». Et je trouve que ça propose, je ne sais pas, une perspective, un horizon politique, social et culturel et écologique, éco-socialiste assez incroyable et qui est fortement inspirant aussi pour nous. « Plutôt couler en beauté que flotter sans grâce ». Elle a une verbe politique assez incroyable. Et du coup, il y a aussi cette dimension de la ZAD et de Notre-Dame-des-Landes qui, je ne sais pas si on aura l'occasion d'en reparler, mais dans la façon dont la lutte s'est déroulée, ça explique aussi beaucoup de choses sur, comment dire, la capacité que la bataille contre l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes a été en capacité de générer un véritable symbole contre les grands projets inutiles et imposés, et qu'il ne faut pas oublier malgré tout que c'est le Parti Socialiste qui a envoyé en 2012 l'opération César et qui a fait énormément de blessés. C'est sous le Parti Socialiste que Rémi Fraisse est mort, c'est sous le Parti Socialiste et les valsistes, qu'on sont Johanna Roland et Nathalia Perret, que tout ça s'est fait avec leurs grands accords, et que c'est pas parce qu'une fois que Notre-Dame-des-Landes a disparu qu'il faut enterrer tout ça et parce qu'on est sous Macron. Et je pense que c'est aussi une divergence qu'on a ensemble, c'est que, enfin, ni oubli ni pardon contre le Parti Socialiste, et c'est hors de question de leur retendre la main à ces gens-là, tant ils nous ont piétinés, méprisés, qu'ils ont cassé les droits sociaux, qu'ils ont participé à la destruction de l'environnement. Enfin, au bout d'un moment, ça suffit, il y en a marre d'être pris pour des cons et de servir la soupe assez fort. Sur la stratégie éco-socialiste, un des outils, enfin, il y a besoin de le dire, et je pense que ça fait du bien, enfin, on est le Parti Socialiste viscéralement, il y a plus rien à attendre de ces gens-là. Concrètement, enfin, il ne faut plus attendre quoi que ce soit de ces gens-là, ils ont été cinq ans au pouvoir, ils n'ont rien fait de leurs promesses, et au contraire, ils ont détruit la gauche, ils ont laissé un champ de ruines derrière eux, enfin, ce sont des gens, enfin, on ne peut juste leur accorder notre mépris, et c'est tout. Voilà. C'était Alain Dupartifié. Dans une perspective éco-socialiste, non, mais il faut aussi, c'est cathartique, de déchaîner une traîne, ils nous ont tant tapés dessus, et pour faire du gaz lacrymogène. Une des perspectives éco-socialistes, c'est la planification, et ça rejoint aussi ce que disait beaucoup Margot, c'était une perspective très à l'échelle de la commune, mais souvent, on a la vision de la planification très soviétique et tout, alors que, bah, pas du tout. Et une perspective de planification, c'est justement pour se réapproprier l'appareil productif, et pour finalement retrouver la souveraineté de notre production, et de redonner le pouvoir localement sur comment on produit, de quelle façon, quelles sortes de produits, avec quelles normes, et avec quelles règles environnementales, quelles règles sociales. Et, par exemple, une planification, c'est dans la perspective éco-socialiste, elle se met en place avec une autogestion, par exemple, démocratique des entreprises au niveau local. On va à destination, bon, bah, tout ça, maintenant, ça passe sous une gestion différente, du coopératif, ça peut être nationalisé, ça peut être privé, pourquoi pas. Et ensuite, localement, bah, les habitants, les salariés, ils décident, bah, qu'est-ce qu'ils veulent produire, comment ils veulent le produire, de quelle façon. Et c'est aussi ces perspectives éco-socialistes, où, non seulement on transforme et on applique une politique écologiste dans la société, mais c'est aussi une perspective de production, de transformation sociale profondément. Et je pense que l'un et l'autre sont assez indissociables, car aujourd'hui, c'est le travail qui conditionne un peu nos vies, et repenser le travail, repenser la production, bah, c'est aussi repenser notre travail, notre rapport au temps libre, notre rapport aux activités culturelles. Et certes, il ne faut pas rester enlisé dans les grands idéaux passés ou quoi que ce soit, mais bon, s'il y a des décennies et des siècles de pensée politique derrière, c'est pas les piétiner trop rapidement du pied non plus. Et ça reprend aussi un peu le pari marxiste, où on veut avoir une société de l'être avant une société de l'avoir. Et peut-être que c'est poussiéreux, je ne sais pas, mais c'est toujours inspirant aujourd'hui de se dire qu'on veut être avant tout dans une société de l'être, où on profite de l'émancipation culturelle, de tout ce qui est art, culture, d'écologie, enfin politique, où on retrouve un véritable rôle de la citoyenneté, où on n'est plus dominé par le travail. Et tout ça, ça s'inscrit dans une perspective de transformation sociale, et de révolution par les urnes, finalement, car aujourd'hui, même si on est contre le système peut-être qu'il est, on est obligé de faire avec ces règles-là, les règles de la 5ème République, et ça passe avant tout par les urnes, et toutes les élections sont à conquérir, petit à petit. Mais malgré tout, ça reste toujours l'élection présidentielle qui conditionne énormément les règles du jeu. Et juste pour évoquer Notre-Dame-des-Landes, où c'est du coup une stratégie totalement différente, où on est dans le cadre d'une lutte territorialisée, locales, il y a ce qui s'appelle l'archipédisation des luttes, où on a plusieurs îlots de résistance. Par exemple, on a Notre-Dame-des-Landes, Syvins, où ce sont des luttes territoriales qui ont leur importance et qui sont fondamentales pour pouvoir se réapproprier notre lieu de vie, un espace, défendre. Et comme le dit Corinne Morel-Darleux, on défend bien ce nom, ce qu'on a appris à aimer et à connaître. Et c'est ce qui s'est passé avec Notre-Dame-des-Landes. On a créé un attachement, une affection quasi viscérale, avec ce bocage depuis plusieurs années pour tous les militants, et même ceux de Loire-Atlantique et de Navarre, qui s'y sont attachés. Et dans une récente interview, Alexandro Pignotti, je ne sais pas si vous le connaissez, mais c'est un dessinateur qui fait plusieurs BD, en fait, sur Notre-Dame-des-Landes, mais pas que sur Notre-Dame-des-Landes, il expliquait que sur la ZAD, il y avait une mise en place un peu de rituel, un peu en reprenant la pensée de l'ethnologue Philippe Descola, qu'il y avait une sorte d'animalisme où on va considérer, par exemple, une mare ou un groupe de tritons avec leurs intérêts propres, et que de réinjecter un peu d'enchantement, en fait, dans le militantisme et dans le quotidien, là où le dogme de notre société, de notre système, rationalise tout, ça permet aussi de repenser, en fait, notre lien à l'environnement, et de repenser que si un groupe de tritons a ses intérêts propres, on va repenser notre rapport à ce groupe de tritons, on va dire, peut-être qu'on va éviter de leur injecter 3 tonnes de béton sur la tronche, et peut-être que, aussi, ce groupe de tritons et cet écosystème, ça a une importance dans le bocage lantais et plus largement dans celui de l'estuaire de la Loire. Et, par exemple, avant, les paysans avaient pour coutume de laisser un coin d'herbe en friche dans un coin de champ, et les paysans disaient très politiquement qu'il fallait laisser un coin pour danser les fées, et sous ces aspects très politiques, ça avait une importance pour l'écosystème, finalement, car un coin en friche, c'est des tritons, c'est des grenouilles, c'est des insectes, et c'est plein de choses qui permettent un peu de réguler, d'éviter, par exemple, d'utiliser des pesticides, et peut-être que c'est aussi ce qu'il faudrait réapprendre à ajouter une pincée d'utopie et d'espace ou laisser danser les fées tant en politique qu'en écologie. Merci, Jim, si on... Oui, si on s'est dit qu'on est plus ou moins à l'égalité dans le temps de parole, j'aimerais dire un mot de sa vision stratégique. Alors nous, la vision stratégique, c'était avant tout d'amener les gens à s'intéresser aux questions climatiques, et plus généralement aux questions écologiques, et à se mobiliser de là où ils partaient. Donc, on défend une vision radicale. Dans le temps, on est pragmatique de se dire qu'aujourd'hui, on est en nombre insuffisant pour pouvoir transformer le monde. Et donc, notre but, c'est d'aller chercher toutes les personnes pour les amener sur les étapes plus loin, pour les amener à se mobiliser, d'abord déjà avoir conscience, après à changer de mode de vie, et ensuite à aller se mobiliser et à se réapproprier les questions de transformation de son territoire. Enfin, du coup, nous, on invite les gens à se réintéresser à faire de la politique. Donc, des fois, vis-à-vis d'autres assos, on essaie de défendre cette vision de, non, quand on milite, on fait de la politique, mais on n'est pas obligé de prendre parti pour un parti. Du coup, on a des gens d'horizons assez différents, on a un mouvement hyper décentralisé, vraiment avec une grande diversité. Enfin, là, je connaissais des personnes sur toutes les différentes listes qui sont... L'idée, c'est vraiment plus de porter ce... de massifier cette envie de mobiliser, de transformer vers un modèle plus juste et plus... Et du coup, on se dit, qu'est-ce qu'on a à notre portée ? Donc, voilà, on n'a pas beaucoup de moyens, on est des simples individus, on n'a pas d'argent, on n'a personne qui nous soutient, c'est pas Total qui va nous financer. Donc, on essaie d'utiliser les leviers qu'on a à notre portée. Donc, l'idée qu'on a à notre portée, c'est la mobilisation, c'est de mobiliser un maximum de monde, de faire des manifestations, de faire des villages où on va promouvoir les alternatives, où on va faire découvrir les acteurs qui se bougent sur le coin, inviter les gens à aller se mobiliser avec eux. Ça va être le plaidoyer d'aller rencontrer les élus, les différents décideurs localement pour les faire évoluer, pour faire pression sur eux, montrer aussi qu'on est plein. Et l'action, l'action violente et de désobéissance civile pour montrer aussi notre opposition et montrer les lignes rouges. Mais toujours dans cette approche de discuter, donc quand on va faire des actions, des choses comme ça, on offre une porte de sortie, on dit, ben voilà, là-dessus ça va pas, donc on va faire des actions chez vous. Par contre, vous avez telle porte de sortie, vous pouvez sortir avec l'unité, rejoignez-nous, en fait, dans la transformation de la société. Un exemple peut-être de là-dessus ça va pas, précis ? Il y a plein de choses, là, le 3 octobre, par exemple, on organise une marche sur l'aéroport parce qu'il faut faire décroître le trafic aérien. C'est pas les solutions qui nous sont offertes par le secteur aérien, le programme Corsia qui va régler le problème climatique. Donc voilà, du coup, je vous invite tous à venir le 3 octobre pour une marche qui sera festive et si vous comptiez prendre l'avion, je vous conseille d'annuler tout de suite vos billets, il n'y aura pas d'avion qui partira le 3 octobre. Et sinon, il y a aussi une autre mobilisation. Il y a l'affaire du siècle, il y a plus de 2 millions de personnes qui ont dit, on est prêts, on veut que les choses changent pour le climat. C'est quand même un signe d'espoir quand on voit que le mouvement Alternativa s'est créé du constat d'échec de la COP de Copenhague et qu'après la COP de Copenhague, plus personne n'était mobilisé, le climat, plus personne n'en parlait, les médias n'en parlaient plus. Et donc on s'est dit, ben ouais, mais du coup, les premiers qui étaient à Alternativa se sont dit, il faut remobiliser pour le climat, pour faire pression et pour que ça aille plus vite parce que sinon on va se retrouver comme en 2009 et la question, elle va retourner sous le tapis la première crise économique ou quelque chose comme ça. Et je pense que sur ce point-là, je ne veux pas dire que c'est pas que nous, c'est un ensemble, mais aujourd'hui, la question climatique et écologique a pris une autre ampleur aussi dans les débats et j'en suis hyper content. Voilà, c'est déjà une première victoire. Il faut encore aller plus loin. Du coup, l'affaire du siècle. Et donc, vu que le gouvernement ne répondait à rien, sa politique était complètement vide au niveau climatique et au niveau social, on allait décrocher les portraits dans les mairies. Et voilà, du coup, la semaine prochaine, vous pouvez venir vous mobiliser pour plutôt faire le procès de l'inection du gouvernement parce que plutôt que le procès des trois décrocheurs de Anceni qui sont poursuivis la semaine prochaine. On a des réactions. Merci, Benjamin. C'est la stratégie du calendrier, finalement, si on a un peu. Du coup, de l'eau de l'action. Oui, pardon. Oui, merci. Je voulais réagir, reparler par rapport à notamment ce qu'a pu dire Tristan ou ce qu'a pu dire Jim sur les questions de stratégie. Nous, on est un mouvement municipaliste. Qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, je ne suis pas sûre d'avoir bien compris quand tu disais la différence entre vous et nous. changer le système entièrement à l'institution, vous ne voulez pas l'échanger. Peut-être que ça veut dire que vous faites de l'entrée sous l'institution et que vous essayez quand même de la modifier et que nous, on était peut-être plus radicaux. Je ne sais pas, mais j'aimerais bien... Du coup, je te pose l'action parce que je sais que tu prends la parole juste après. En tout cas, pour ce qu'il en est du municipalisme, ça veut dire que la stratégie, c'est effectivement de reprendre le pouvoir en tant qu'habitante et habitants, de le reprendre localement. Quand on dit habitante et habitants, petite précision, on ne dit pas que ce n'est pas tout le monde. Tous les gens qui ont une adresse à Nantes ne sont pas des habitantes et des habitants habités. Ça veut dire, c'est un sens pour nous politique assez fort. C'est le fait de vouloir vivre et d'être vraiment ancré dans son quartier, de vouloir y agir, de vouloir y tisser des liens et d'avoir des activités qui soient autre chose qu'une simple consommation ou la production à travers le fait d'avoir un emploi ou le fait d'avoir un travail. Habiter, c'est au sens beaucoup plus fort, beaucoup plus fort. Et tout à l'heure, je parlais du fait d'être posés les uns les autres. Aujourd'hui, on bâtit des... Enfin, la caricature, c'est un peu les villes nouvelles. Mais finalement, nos métropoles tendent à devenir ça, c'est-à-dire des endroits qui sont des dortoirs, finalement, où on ne fait que dormir ou alors on ne vient que pour travailler et pour consommer. Et on n'a pas d'existence en dehors de ça. La stratégie municipaliste, c'est bien de se servir des institutions comme levier, se servir de ce levier-là pour effectivement se réapproprier tous les enjeux locaux et politiques et faire en sorte que ce soit les habitantes et habitants qui fassent la ville à leur image. Ça veut dire quoi aussi ? Comment est-ce qu'on considère le rôle de la mairie ? Et là, peut-être qu'on a des différences. La mairie, pour nous, ça doit être un facilitateur de la réappropriation habitante et de la transformation sociale. Ça veut dire qu'on doit donner les moyens et les ressources pour que les habitantes et habitants puissent effectivement se réapproprier leurs quartiers et leurs villes. Ça veut dire qu'on accepte aussi une forme... On accepte des contre-pouvoirs. On accepte aussi de l'autogestion. Et ça passe par des luttes contre des promoteurs. Mais ça passe aussi par le réaménagement d'espaces publics par des habitantes et des habitants. C'est aussi des lieux de convivialité. On sait à quel point c'est important et à quel point on en manque finalement dans le besoin des quartiers à Nantes. Mais c'est aussi, au fur et à mesure, répondre à des problématiques sociales. On a, en exemple, on a regardé cette semaine, lors des ateliers d'été, un documentaire sur l'Alma-Gare, qui est un lieu emblématique, qui est un quartier emblématique populaire de Roubaix, dans lequel il y a eu un projet de rénovation urbaine et où les habitantes et habitantes se sont mobilisés contre le projet de rénovation urbaine qui visait globalement plus ou moins à raser le quartier. Ils se sont mobilisés pour proposer, pour faire une contre-proposition. Et à partir de cette lutte, a émergé plein d'autres choses, plein de liens de solidarité. Et aussi, même, le fait de répondre à des problématiques sociales, comme le fait que les gens soient en un moment au chômage et donc n'avaient pas de moyens de subvenir à leurs besoins. Et donc, ils ont trouvé aussi des moyens de répondre à tout ça. Aujourd'hui, on va peut-être mettre de côté la stratégie municipaliste pour le moment. Notre stratégie, elle va plutôt devenir communaliste. Et ça va être de construire des communautés politiques, des communautés habitantes, de faire de l'auto-organisation habitante pour qu'on se réapproprie effectivement nos quartiers à travers des lieux de convivialité, de la solidarité, en créant des communs aussi, c'est-à-dire des ressources partagées qui soient auto-gérées, qui soient gérées par des groupes d'habitants. Et voilà. Donc ça, il nous semble que c'est l'enjeu majeur aujourd'hui. Et quand on parle de créer des communs aussi, c'est pas seulement... Ça passe par des choses assez connues, de jardins collectifs, de compost, etc. Mais en fait, on peut aussi aller plus loin dans le fait de se réapproprier des moyens de production locales, donc d'avoir des ateliers partagés pour produire, pour faire de l'artisanat, par exemple. Mais ça peut aussi être avoir des moyens de production d'énergie renouvelable, créer un fournisseur d'énergie renouvelable et local pour tendre vers une autonomie énergétique. C'est aussi peut-être créer une coopérative alimentaire pour se réapproprier la façon dont on produit notre nourriture. Bref, tout ça qui est à construire dans les années à venir. Je finirai sur une troisième chose. Nous, on parle pas de guerre culturelle, mais en tout cas de bataille culturelle, effectivement. Et je pense que là, il y a effectivement un vrai enjeu. Parce qu'aujourd'hui, le discours dominant et ennemi, c'est un peu... C'est le TINA, c'est il n'y a pas d'alternative au modèle dans lequel nous vivons aujourd'hui. Et d'ailleurs, pour Macron, le seul clivage, c'est soit le néolibéralisme et ce qu'il incarne, soit le fascisme, le racisme, etc., avec Marine Le Pen. Ce clivage existe peut-être, mais en fait, il y a bien d'autres choses. Et en tout cas, il y a aussi une vision anticapitaliste des choses, une vision ou alors post-capitaliste ou au-delà du capitalisme. Mais en tout cas, cette volonté de créer une société écologiste et de le faire ici et maintenant, nous, en tout cas, c'est ce qu'on veut porter. Et ça commence effectivement localement, déjà en repolitisant tous les enjeux du quotidien et en opposant un discours très technique et technocratique où une mairie va nous expliquer que les choix qu'elle fait, c'est juste parce que c'est logique et que c'est la rationalité dominante qui nous l'impose. Nous, on sera là pour repolitiser tous les enjeux de la politique quotidienne. Merci. Du coup, une autre et une dernière question sur ces questions de stratégie. Ouais, je vais pas tout dire parce que j'ai plein de réactions. Juste, t'as dit à un moment donné que peut-être qu'on a les différentes approches et que vous vouliez lutter contre les promoteurs immobiliers. Clairement, on porte une vision de l'urbanisme. La question de l'urbanisme, ça fait, je pense, partie des sujets de friction entre les écologistes et la majorité. Et en même temps, sur cette question, la réflexion est pas aboutie, je pense. Ça fait partie de la majorité. C'est bizarre, hein ? De toute façon, c'est pas filmé, c'est pas en direct, il y a pas de soucis. C'est possible, en fait. Donc, avec les gens qui nous entourent, il y a des débats sur ces sujets. Mais il y a des débats aussi en interne. Je sais pas, donc je vais aussi citer des gens intelligents. Il y a quelqu'un qui s'appelle Guillaume Faberl. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est un chercheur. Alors, le problème, c'est qu'on comprend pas grand-chose de... Enfin, moi, j'ai du mal à comprendre quand il s'exprime parce que c'est assez technique. Mais il parle de la démétropolisation. Donc, c'est un peu la vision aboutie d'une fois qu'on lutte contre l'attractivité, comment on pense l'organisation du territoire. Et ce qui est intéressant, c'est que je... En fait, il nous pousse... Enfin, là, chez Orbeco GV, on est... Tout le monde est contre l'attractivité des métropoles. En tout cas, dans les discours, je n'entends que ça. Par contre, lui, il va à l'étape d'après, la démétropolisation. Et là, ça commence à faire de la friction parce que, bah, en fait, c'est... Ça veut dire des trucs où on n'est pas prêt encore. Par exemple, il faudrait pas permettre l'attractivité de l'Université de Nantes. Enfin, voilà. En fait, il faut aller assez loin dans le truc. Et donc, le fait que cette personne-là soit quelqu'un qui fasse du clivage, aussi, en notre sens... Alors, il est quand même invité tous les ans à nos journées d'été, mais, je sais pas, ça fait un peu... Et bah, ça montre qu'il y a des débats. Et bon, bah, ça montre que, je pense, franchement, que des écologistes, au sens très large, on n'a pas encore fait complètement aboutir notre pensée. Et même dans la manière d'en parler très concrètement, c'est-à-dire que moi, j'adore Guillaume Faburel, je lis ce qu'il fait, et après, quand je vais sur un marché à Talensac pour refaire campagne, bah, j'ai un peu du mal à rendre le truc concret et à parler à quelqu'un qui arrive sur un marché et qui donne un tract de la démétropolisation. Donc là, je pense qu'il y a dans la pensée, dans la manière de vivre ça, il y a encore un peu une étape qu'on doit faire. Je vais réagir juste... Tout à l'heure, tu parlais de l'approche scientifique de l'écologie. Donc, je suis d'accord qu'il faut pas écraser les gens avec la technique. Moi, du coup, quand j'accueille des militants dans le groupe, souvent, les gens, voilà, sont un peu en question par rapport à l'écologie, et je cherche souvent à rassurer les gens en disant, un militant et pas un scientifique, en fait. Faut pas chercher à remplacer les scientifiques, et faut surtout pas chercher à utiliser des arguments qu'on comprend mal, genre les perturbateurs endocriniens, ce genre de choses, en vrai, c'est hyper compliqué, enfin, voilà. Faut faire attention avec ça. Et en même temps, faut faire attention à l'autre côté. Enfin, je veux dire, la science, c'est quand même un outil intéressant. Ça n'a rien à voir avec le débat, et moi, je suis très très angoissé des dérives sectaires qu'il y a aujourd'hui autour d'une approche sensible de l'écologie avec des... avec, voilà, des gens qui vont utiliser le mal-être autour de l'achat climatique et du changement, enfin, ouais, et de la pollution pour pour des dérives sectaires, très clairement, l'anthroposophie, ce genre de choses, bref, ça m'angoisse, donc je pense qu'il faut trouver un bon équilibre entre les deux. Un truc, tiens, Clivant, le titre du bouquin que t'as cité « Plutôt couler en beauté que flotter sans grâce ». Bah, franchement, je suis pas du tout d'accord, parce que, en fait, non mais, alors, je veux dire, le but, moi, en faisant de la politique, c'est pas d'essayer d'avoir le discours parfait et de faire en sorte qu'on ne fera jamais un reproche parce que le programme est une espèce de totale harmonie avec les philosophes que je peux lire et mes actions au quotidien et mon action politique, non, je veux dire, c'est des contradictions, et donc, bah, non, on va essayer de pas couler, on va essayer de flotter, peut-être, voilà, ce sera pas parfait, mais, je veux dire, non, je suis pas du tout d'accord avec l'idée de couler en beauté. Derrière, on est 70 millions en France, mais il y en a quand même 8 milliards près, je crois, sur Terre, qui, eux, vont pas être ravis de couler en beauté. Donc, enfin, en vrai, cette phrase est intéressante parce que j'ai l'impression qu'elle dit beaucoup de choses sur la différence que j'ai pu avoir avec, peut-être, des militants de l'entente en commun. Donc, c'est assez intéressant. Bon, je passe des trucs intéressants sur Joana Rolland et Valsiste. Alors, bon, moi, je connais, j'ai pas trop suivi cette histoire, mais je crois que... — Peut-être pas... — Quand le catalogue... — Ouais, t'as raison. Non, non, c'est pas super intéressant. — Si, le programme pourrait être distribué, aussi, et pendant pas très longtemps... — Ouais, tout à fait. J'ai une question tout de même. T'as dit que la planification permet de redonner du pouvoir en local. Alors, moi, j'ai l'impression que c'est un gros débat autour de l'écologie, justement, quand on parle de débat, et que la planification, c'est une approche plutôt descendante. Est-ce que tu pourrais développer ce que là ? Voilà. Mais t'as raison. — Qui est-ce qui pose des questions ? — Bon, alors, effectivement, Jim, le loisir me répond, et puis après, on fait un petit dernier arrêt avant de passer la parole aux autres. — Sur la planification, effectivement, c'est une logique plutôt de haut en bas, puisque c'est mis en place au niveau étatique et national. il me semble pas que ce soit foncièrement mauvais quand il y a des choses qui sont organisées à l'échelle de tout un État. On vit quand même dans un pays et on est normalement dans l'idée de vivre tous ensemble sous la même règle et tout. Donc il se pourrait qu'il soit parfois utile d'avoir des projets qui soient organisés au niveau national. Ça me semble pas forcément très mauvais ou le mal incarné. Et comme je le disais tout à l'heure, une logique de planification, c'est pour réorganiser un peu l'appareil productif et dire refonder, en fait, l'organisation économique du pays pour un peu s'émanciper des dogmes qui sont aujourd'hui imposés, notamment par les traités de libre-échange et les règles de l'Union Européenne. Et ensuite, à charge localement aux entreprises, par exemple, par une autogestion démocratique, de décider comment y mettre cela en place. Il ne s'agit pas de dire ici vous allez produire tant de kilos de grains de maïs, ici tant de kilos de tissus. Enfin, l'idée c'est pas de mettre en place l'URSS. Je pense que ça a assez montré que ça ne fonctionnait pas forcément. Donc il n'y a pas besoin non plus de grossir les traits et de stéréotyper la chose. La planification n'est pas dans un gros mot. Pour revenir sur plutôt coulée en beauté que faisaient sans grasse. En fait, du coup, Corinne Morelle-Darleu, là c'est pas... Si, c'est l'Insoumis qui parle, mais c'est pas le programme de la France Insoumise que porte Corinne Morelle-Darleu. Mais dans sa... sa pensée politique qu'elle décrit dans son essai, elle parle du principe que... Elle le dit aussi que maintenant on ne va pas promettre aux gens de changer le monde et de sauver la Terre car c'est trop tard. Elle parle notamment de la boucle de rétroaction avec la force du permafrost. Du permafrost, pardon. Et qu'une fois que c'est encloché, c'est trop tard. On ne peut plus revenir en arrière. Et qu'aujourd'hui, en fait, qu'on le veuille ou non, le mécanisme de réchauffement climatique est enclenché et qu'il va falloir faire avec. Elle a une formule assez intéressante pour résumer ça, qui est de... Où est-ce que j'ai du mal à la retenir ? Il faut éviter l'ingérable et gérer l'inévitable. Et ça résume un peu sa pensée. Et en fait, à travers ce titre plutôt coulé en beauté que fauté sans grâce, elle se base sur l'histoire de Moiteussier qui était d'un skipper qui avait failli remporter... Je ne me souviens plus du nom de la course, c'était une course de voilier. Et qui, au moment de franchir la ligne d'arrivée, Moiteussier a dit, bah non, je ne vais pas remporter la course, je ne vais pas rentrer dans ce jeu-là. Il a viré de bord et il est allé dans les îles du Pacifique. Et c'est ce qui fonde un peu ce geste politique de dire le refus de parvenir. Et qu'aujourd'hui, le monde, il est tel qu'il est. On ne parviendra peut-être pas à le changer. On ne parviendra sûrement pas à le changer et à faire ce qu'on veut, car c'est plutôt trop tard. Et promettre finalement aux gens qu'on peut inverser le changement climatique, c'est mentir en fait. Ce n'est pas possible. Et que du coup, dans ce mouvement du refus de parvenir, même si en fait, on ne peut pas changer le monde, ça ne coûte rien de rajouter un peu de dignité au présent. Le monde, il est assez laid comme ça. Et le fait d'agir avec dignité, au moins on aura essayé. Et il y a quelque chose aussi qui relève de la beauté du geste. Quand on luttait contre l'aéroport, on ne croyait qu'on allait gagner. Mais en vrai, on se battait contre un colosse. Rien ne nous promettait qu'on allait réussir à arracher cette victoire longue de 50 ans de lutte acharnée depuis les années 70. Et finalement, on a réussi. Et on a réussi, mais ça reste un cas à part. A part Notre-Dame-des-Landes, le reste, ça n'a pas trop gagné. Enfin, 6 à 6-20, ça a gagné parce que Rémi Fraisse est mort. On aurait peut-être préféré éviter d'avoir un mort. Pour les autres batailles, ce n'est pas réussi. La bataille contre le CHU de Nantes, elle a échoué. Et il y a plein d'autres batailles qui sont encore en cours. La bataille contre le Carnet. D'ailleurs, il y a un week-end de résistance sur lequel on a envie d'y aller. Lundi, il risque de commencer les travaux et de raser la zone du Carnet. Donc, ça risque d'être compliqué aussi. Et d'ailleurs, j'en profite pour faire la petite pub de ZAD en vie, ce week-end, à Notre-Dame-des-Landes. N'hésitez pas, il y a plein de belles choses qui s'organisent. Et si on met l'affiche. D'ailleurs, quand on parlait de créer un imaginaire, je pense que cette affiche de la ZAD résume assez bien les choses, dans un esprit de convergence des luttes. Et où on voit un gilet jaune, et ça donne aussi quelque chose d'une idée de ce que peut être une écologie populaire, une écologie qui se soucie aussi du souci des gens. Car aujourd'hui, les inégalités climatiques, les réchauffements climatiques, ça impacte avant tout les classes populaires, les gens les plus précaires, les gens qui vivent dans des zones inondables ou submersibles quand il y a des ouragans sur d'autres continents. Et il faut aussi prendre ça en compte, car les classes populaires, elles sont fondamentalement écologistes, en fait, car c'est elles qui polluent moins. Et si on veut rentrer dans les institutions, ça donne des solutions qui sont le marché carbone ou le marché devant la solution. Et finalement, on se retrouve avec des multinationales qui spéculent sur les droits à polluer. Et voilà où nous mène finalement la logique du système et qui essaie finalement de mettre une rustine sur une jambe de bois. Bref. Du coup, tout ça pour dire que plutôt couler en beauté que beauté sans grâce, je ne sais pas si on va couler ou si on va beauté ou quoi que ce soit, mais qu'il faut faire les choses dignement et sans rechigner et juste essayer d'agir comme on peut à notre échelle, sans se culpabiliser de ne pas pouvoir changer le monde parce que tout ne nous dépend pas de nous non plus. Et que même si un jour, on arrive à, j'espère, à avoir le pouvoir en France, que ce soit la France Insoumise, Europe Écologie Vert, ou que sais-je, autre mouvement, autre camp social, si on y arrive, tant mieux, mais si c'est juste en France, on n'arrivera peut-être pas à changer le monde. Et une dernière chose aussi sur notre langue des Landes, c'est aussi la pluralité des modes d'action qui ont fait que cette lutte a réussi à gagner. Ces luttes qui luttent depuis la fin des années 60, on a eu les paysans, ça rentre aussi en écho avec le contexte politique local, la narco-syndicalisme à Nantes, les paysans travailleurs qui sont hyper ancrés dans l'histoire de la Loire depuis mai 68, mais aussi avec des nouveaux modes d'action apportés par la ZAD, et que même si ça s'est fait parfois dans des tensions énormes dans les assemblées générales, on avait des formes d'associations, des formes de syndicats, on avait des manifestations, on a eu des pétitions, on a eu aussi des modes d'action beaucoup plus radicaux, et oui il y a je sais plus combien de personnes qui ont signé pour l'affaire du siècle, et c'est super, et oui il y a eu les marches pour le climat, et c'est génial, au final qu'est-ce que ça a donné derrière ? Il y a rien du tout, et quand Édouard Philippe a, non mais ce que je veux dire, je ne veux pas me mépriser ça parce que, pas du tout, et moi je fais partie des marches pour climat, et c'est fondamentalement important, mais quand Édouard Philippe a annoncé l'abandon de l'aéroport, ils n'ont pas annoncé l'abandon de l'aéroport pour un impérieux souci de l'écologie, et de sauver les tritons du bocage et les paysans, ils l'ont fait parce qu'il y avait un rapport de force, et que s'ils savaient qu'ils y allaient, ils allaient au combat littéralement, et que les gens étaient prêts à défendre Notre-Dame-des-Landes, de becs et ongles à corps perdu, et c'est peut-être quelque chose à avoir en tête, qu'il y a aussi une dimension de radicalité qu'il faut avoir, et que on a tous nos modes d'action, moi je me souviens, j'ai un mode d'action non violent, et je pense à une stratégie plutôt de conquête par les urnes, mais que tous les modes d'action sont compatibles, et que parfois il faut un peu de radicalité, et que quand on est face à des armées de CRS qui crèvent les yeux, et qui menacent de tout détruire, c'est pas nous qui mettons le degré de violence. Tu confonds un peu à radicalité et non violence, mais on y reviendra peut-être. On va acheter par une dernière un peu réponse de votre part, ce qui sera peut-être pas forcément une question, avant de prendre les questions que vous pouvez avoir autour de nous. Nous, on a finalement à la fois parlé du local, mais pas que, puisque l'écologie c'est pas simple de gérer les échelles, de ne parler effectivement que de Nantes, mais pensons à Nantes, en tant que métropole, et puis à Théris-Suisie, finalement, et moi j'aurais voulu parler de la ménagère. Parce que la ménagère, qu'est-ce qu'elle veut ? La ménagère, si on brasse un peu rapidement son portrait, peut-être que cette ménagère-là en particulier, elle pourrait être en difficulté sociale, puisque le contexte est économique, on n'a pas tant parlé d'économique que ça, il n'y a pas de représentant, mais on a une droite néolibérale ici, c'est-à-dire. Madame Garnier de Moinque, pardon. Donc la ménagère, elle serait en difficulté économique et sociale, les deux, elle serait peut-être marrant solo. Voilà. Elle voudrait continuer de vivre à Nantes, qui est donc une métropole, et si on suit cette théorie géographique, comme c'est une métropole, qui est attractive, elle devient chère, et donc d'une certaine façon, elle exclut les pauvres. En tout cas, elle en exclut beaucoup. Elle les empêche d'entrer dans la ville, d'y résider, d'y rester. En gros, pour résumer, est-ce que vous avez la possibilité de répondre en assez peu de temps à cette question ? Y a-t-il une place dans votre stratégie, dans votre vision de l'écologie, pour la limite des classes ? Vous avez quelques mots ? Qui commencent ? Je pense qu'il y a une chose importante, on a parlé en fait de la bataille culturelle, l'imaginaire qu'on met autour de tout ça, mais en fait, pour moi, il y a... Toi, tu disais, à partir du monde des pauvres, t'es forcément écologiste. Pour moi, écologie, c'est une manière de concevoir les choses. Et du coup, je pense qu'il y a des gens qui, peut-être, sont sobres, enfin, ils ne sont même pas sobres, ils le subissent en fait. Et du coup, s'ils avaient moyen de consommer plus, ils iraient sûrement vers plus de consommation. Et... Enfin, je pense qu'on a tous cette préoccupation sociale de comment est-ce que... Les gens dont la première préoccupation, c'est juste de pouvoir manger ou de pouvoir se loger, puisque c'était ta problématique, c'était de pouvoir se loger à Nantes. C'est... Enfin... C'est aussi de... Voilà, on est dans une société où on veut tous consommer plus, on veut tous consommer comme la glace supérieure. Et... Et voilà. Et du coup, il y a... Il y a vraiment cette question-là. Et après, effectivement, si tu regardes les chiffres bruts, même si tu n'aimes pas trop les chiffres... Désolé. Même dans le haut... Le dernier rapport du Haut Conseil pour le climat, il montre bien les déciles. Plus tu fais partie d'un décile riche, plus tu as un impact carbone qui est hyper important. Oui, il faut... En fait, il faut le dire. Je pense qu'il faut le dire auprès des... Des personnes les plus riches que... En fait, les personnes qui polluent le plus, c'est... C'est... Enfin... C'est les personnes qui... Qui ont le plus de revenus. Enfin, il faut le dire. Et en plus, il ne faut pas se projeter qu'entre Français et classe française. Il faut aussi avoir cette projection Nord-Sud. Mais je pense que... C'est-à-dire ces questions coloniales et tout ça, on se pose aussi ces questions-là. C'est qu'il y a aussi des questions Nord-Sud. Les personnes les plus précaires... C'est les personnes les plus précaires qui vont subir le plus... Qui vont le plus subir et... Et qui ont peut-être d'autres préoccupations... Enfin, qui ont des préoccupations du jour le jour et qui ne leur permettent pas de se poser ces questions écologistes-là. Et du coup, je pense que c'est hyper important et c'est un des gros défauts qu'on a, je pense. C'est qu'il faut arriver à aller vers ces personnes-là. Mais il faut partir, en fait, d'elles, de leurs préoccupations et de comment est-ce qu'on peut leur amener des solutions. Mais c'est vraiment une question hyper complexe. Du coup, je n'ai pas la solution, mais je pense que... Voilà, il faut expérimenter. Et moi, je trouve ça bien qu'il y ait du débat, qu'il y ait des gens qui essayent d'expérimenter des choses différentes. Il y a quand même pas mal de choses qu'ils essayent. Le foncier, c'est un problème pour pouvoir se loger. C'est aussi un problème pour pouvoir développer des alternatives. Quand tu veux développer une petite boutique ou un truc de réparation, il faut aussi que tu aies un espace pour pouvoir lancer ton activité. Mais si tu n'es pas partie d'un gros groupe, tu vas avoir plus de mal à t'implanter en guille ou dans un quartier. Voilà. Je ne sais pas si j'avais complètement répondu à la question. La question est fermée. Ça peut être oui ou non. C'est pas facile quand on passe en fond. Oui, mais je me rappelle déjà plus exactement la question. Il y a un petit peu une classe pour la lutte des classes dans ta vision, dans la stratégie ? Bah oui, du coup, voilà. Je vais juste dire ça. Merci. Je vais commencer en allant plus loin que ce que je suis capable de comprendre avec la lutte des classes. Et que du coup, il y a un combat autour de la défense de ses intérêts. Moi, j'ai l'impression que l'écologie dépasse les intérêts de classe. Puisqu'en fait, tout le monde est considéré, enfin, tout le monde est touché dans sa manière de consommer et dans son imaginaire. Et Benjamin l'a dit. Enfin, dire que quelqu'un consomme moins et du coup, il est écolo. Bah, c'est pas vrai. Parce que si son rêve, c'est de se payer une Porsche, il y a un problème. Parce que du coup, c'est... Bah, en tout cas, son imaginaire est pas dans une lignée écologique. Après, si la question, c'est est-ce que pour faire de l'écologie, on doit s'inquiéter de la répartition des richesses et de l'inégale répartition surtout, ça, c'est évident. Et je pense qu'un gros travail, c'est de montrer qu'aujourd'hui, il y en a qui ont un mode de vie où ils consomment beaucoup. Et il faut nécessairement restreindre ceux qui consomment trop. La question des limites. La question des limites. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, enfin, on se fait attaquer comme pas possible. On, c'est des écologistes au sens large, comme quand on veut restreindre la liberté, etc. Mais on veut restreindre la liberté d'un petit groupe qui s'accapare les ressources des autres. Et donc, du coup, c'est un argument qui est quand même un peu abusé. D'autant que je pense qu'il faut faire la preuve qu'on restreint la liberté d'un petit groupe, mais pour que les autres aient une liberté sur le long terme. Un ensemble de populations dominées, que ce soit par l'argent ou même les plus jeunes, etc. Donc, je pense que nécessairement, il y a un lien. En effet, il y a de la place pour la lutte des classes dans ce mode de lutte. Et après, pour être un peu provoque, je vais reprendre mon truc du début sur les imaginaires du XXe siècle et du XXIe siècle. En fait, moi, je ne voudrais pas non plus qu'on copicole. La gauche aussi doit faire un peu son analyse par rapport à l'urgence écologique. Et je veux dire, moi, il y a beaucoup de gens d'extrême gauche qui sont vraiment dans cette lutte des classes et je ne me reconnais pas du tout dans leur discours. Aujourd'hui, par exemple, sur Airbus ou sur les chantiers de l'Atlantique, il faut questionner la relance. Je veux dire, il faut qu'on se demande, est-ce qu'on va vraiment endetter le pays sur des années pour relancer ça ? Et pourtant, ils le font au nom de la défense des ouvriers. Donc, je pense que je répondrai oui à ta question. Pour autant, c'est un sujet de tension et ce n'est pas aussi simple pour moi aujourd'hui parce que ça va être un des sujets centraux. Et surtout, il faut qu'on montre que les populations qui aujourd'hui vivent sobrement, on va dire ça de manière cynique, un petit peu malheureusement, elles n'ont pas à s'en faire sur la récession de liberté. On va restreindre la liberté de ceux qui consomment trop dans notre pays et dans le monde. Bien, alors les gauchos, c'est à vous. Qui commence ? Du coup, oui, la lutte des classes est indissociable d'une perspective de politique éco-socialiste-écologiste. Comme on dit tout à l'heure de l'écologie sans l'une des classes, c'est du jardinage. Ça revient à ne pas prendre en compte qu'il y a des intérêts de classe dans la société ou en dehors de paris d'intérêts de classe, qu'il y a un groupe de dominants qui détient le pouvoir et que s'il était si soucieux que ça de l'environnement et si conscient de ces choses-là, ça fait bien longtemps qu'il aurait mis en place une autre politique. Je pense qu'il est temps de se rendre compte que ce n'est pas le cas et que beaucoup de gens et que la petite oligarchie qui détient le pouvoir n'a aucun intérêt à mettre en place des politiques écologistes, que ce n'est pas dans leur intérêt, que ce n'est pas dans l'intérêt des banquiers, que ce n'est pas dans l'intérêt de la finance de mettre en place des politiques à long terme qui prennent en compte le temps long de l'environnement, de la nature et de l'émancipation humaine et que de ce point de vue-là, on ne peut pas se faire l'économie finalement de se dire que la petite classe, l'écologie, ça n'a rien à voir. Et que c'est pour ça qu'il est fondamental de mettre en place une écologie populaire qui permette aux gens, aux classes populaires de s'identifier à cette écologie-là. Et que oui, le plan de relance du gouvernement qui injecte des millions pour l'aviation, c'est totalement à côté de la plaque, mais ce n'est pas tant un souci pour les ouvriers qu'un souci pour la grosse boîte et les gros actionnaires qu'il y a derrière. C'est avant tout ça. Et qu'on peut très bien mettre en place une forme d'écologie en utilisant le savoir-faire français. Et enfin, on en aura fondamentalement besoin si on veut engranger une bifurcation écologique. On aura besoin du savoir-faire des chantiers de l'Atlantique pour créer des turbines et des marines. On aura besoin du savoir-faire des ouvriers d'herbus. On aura besoin du savoir-faire de tout le monde. Et tout le monde sera mis à profit pour faire décroître ce qui doit être ce qui doit décroître et ce qui doit même s'arrêter, l'agro-business et toutes ces choses, et pour faire croître tout ce dont on a besoin pour vivre dans une société du bien-être, de l'émancipation humaine et respectueuse de l'environnement, et finalement une société de la communauté. Je pense qu'il faut faire attention à ce que l'écologie ne devienne pas une nouvelle hégémonie culturelle dominante, qu'on sorte d'un système capitaliste qui est en fait aussi un système culturel dominant auquel on ne peut pas échapper aujourd'hui pour retomber dans un autre système auquel on ne pourrait pas échapper. Je pense que c'est quand même important de rappeler, ou peut-être de dire, parce qu'on ne le dit pas suffisamment, je pense qu'il n'y a pas suffisamment de gens qui portent ce discours, que les personnes qui subissent aujourd'hui le plus le capitalisme, c'est aussi les personnes qui subissent le plus les scandales écologiques ou la crise écologique. Hier, on discutait par exemple, Anaïs nous parlait de Lubrizol, que juste à côté de Lubrizol à Rouen, quand il y a eu toutes ces énormes fumées noires, et bien juste à côté, on avait une aire des gens du voyage, on a choisi de mettre cette aire des gens du voyage à côté d'une usine hyper polluante et très dangereuse, et quand il y a eu l'accident, on ne s'est préoccupé que très tardivement de ces personnes-là. On a parlé aussi de l'exemple de AZF, qui est donc cette usine à Toulouse, où il y a eu une explosion, les personnes qui vivaient à côté de l'usine AZF, c'était des personnes qui étaient plutôt précaires, qui vivaient dans des logements sociaux, et en plus qui étaient majoritairement des personnes racisées. On peut rappeler plein d'exemples absolument comme ça, où à chaque fois, les personnes les plus touchées sont les personnes les plus précaires, et en plus, dans notre pays où, à cause d'une histoire d'urbanisme, etc., c'est aussi beaucoup des personnes qui sont issues de l'immigration ou des personnes racisées. J'aimerais, nous, ce qu'on essaye d'affirmer, c'est de dire que notre écologie, on doit aussi la penser comme une écologie décoloniale. Je pense qu'il y a un vrai parallèle, il y a une vraie réflexion à avoir de mettre en parallèle les luttes écologistes et les luttes anti-colonialistes ou post-colonialistes. Si on regarde un peu les étapes de la colonisation, alors j'en parle en plus de ce qu'on a fait un atelier notamment sur la guerre d'Algérie, donc ça a pu nous replonger un peu sur ce qu'était l'état colonial. La première étape de la colonisation, c'est quoi ? C'est bien la destruction du milieu de vie naturelle des gens. En Algérie, on est arrivé, les terres étaient cultivées par des personnes. Elles ont été volées, on peut dire. Elles ont été volées aux personnes qui étaient déjà là, aux Algériens, même si c'est presque anachronique, mais elles ont été volées aux Algériens et ensuite exploitées par des colons. Mais donc ces Algériens se retrouvaient dépourvus de leurs moyens de subsistance et donc ont dû vendre finalement leurs forces de travail aux colons qui étaient venus s'installer. Donc d'abord, dépossession du milieu de vie naturelle. Ensuite, il y a la destruction des savoir-faire vernaculaires et ça, on le voit encore dans d'anciennes colonies, dans les pays du Sud, où par exemple, on va introduire des techniques qui vont être vues comme des progrès, mais qui en fait dépossèdent au fur et à mesure, dépossèdent les gens de leur savoir-faire traditionnel. On peut prendre par exemple l'introduction du béton dans beaucoup de pays africains. On a expliqué aux gens que c'était beaucoup mieux et qu'on allait construire bien plus vite et bien plus solide. Résultat, on a un matériau qui en fait est assez polluant, mais surtout qui n'est pas vraiment adapté au milieu de vie des gens et donc des gens qui ne savent plus construire les maisons de leurs ancêtres et qui en fait étaient adaptés aussi à leur milieu de vie. On peut aussi prendre l'exemple de la culture de la banane aux Antilles, où finalement on ne fait que cultiver, on cultive principalement, majoritairement de la banane et donc plus de fruits et de légumes qu'on est donc obligé d'importer. Donc on rend les gens dépendants d'importations extérieures plutôt que d'essayer de développer une autonomie locale. Et la dernière étape de la colonisation, c'est plus que juste les moyens de subsistance, c'est aussi le vol de la dignité, conditionner les gens pour les voir comme inférieurs et faire en sorte de casser toute possibilité, tout espoir de rébellion en mettant en place une répression particulièrement violente. Voilà, j'aurais pu parler, j'aime bien... Donc pourquoi je parle de toutes ces étapes de la colonisation ? Parce que je pense qu'il y a un vrai parallèle qu'on doit faire aussi avec notre système, toute proportion gardée. J'en parle vraiment comme quelque chose qui peut amener de la réflexion. Mais sur la destruction des milieux naturels d'abord et ensuite la colonisation des esprits, les manifestations les plus visibles, c'est la publicité qui finit jusqu'à modifier la perception qu'on peut avoir de nous-mêmes. Hier on parlait, c'est un exemple que je pense qu'on peut retrouver dans nos pays, mais quelqu'un disait, oui au Congo on nous vendait des bonbons qui étaient belges et dessus il y avait des images de petites filles blondes avec les yeux bleus et donc les petites congolaises affichaient toutes ces images et en fait voulaient toutes ressembler à la petite fille sur le bonbon, ce qui n'allait jamais arriver. Donc il y a aussi cette colonisation de notre esprit et de la façon dont on peut se considérer nous-mêmes. Donc je pense qu'on doit avoir, si on est vraiment pour une société écologiste, une société de l'émancipation et de l'autonomie, on doit penser le capitalisme, le voir comme un fait total de société et pas juste comme la privatisation des moyens de production par exemple, comme on le raccourcit souvent. Et donc on doit penser aussi ces rapports de domination entre les personnes qui déjà subissent le capitalisme mais qui subissent toute une autre série de dominations et on ne peut pas arriver avec une écologie qui viendrait éduquer les pauvres, éduquer les pauvres sur des comportements individuels et j'aime bien prendre l'exemple des déchets parce que je trouve qu'il est assez parlant. Aujourd'hui on a des pubs qui nous disent de bien trier nos déchets avec des enfants qui disent aussi à Montpellier par exemple il y avait cette image genre mais c'est quand même pas très compliqué de trier. Alors s'il y a même des enfants qui peuvent vous l'expliquer, les adultes là c'est que vous êtes vraiment des branquignoles. Donc on est en train d'induire des comportements à travers de la culpabilité et des discours normatifs alors qu'en fait la vraie question des déchets c'est pas nous qui les trions une fois qu'ils nous arrivent dans les mains. La vraie question c'est pourquoi est-ce qu'on a autant de déchets chez nous ? La vraie question c'est pourquoi est-ce que quand je vais m'acheter de la nourriture alors à moins que j'ai une boutique de vrac à côté de chez moi alors si on parle de certains quartiers là c'est un peu compliqué il y a des courageux qui font parfois des kilomètres pour aller juste en vrac mais enfin c'est pas des gens qui ont des familles nombreuses qui travaillent à des horaires impossibles etc. C'est pas envisageable. Tout ça pour dire que la vraie question c'est la production des déchets et comment est-ce qu'on les réduit en amont ? Et donc ça veut dire bah oui et ça veut dire taper sur les entreprises qui enfin taper je dis cette façon un peu caricaturelle mais ça veut bien dire remettre en question ce modèle là ce modèle là de consommation parce qu'aujourd'hui le fait est que et bien je n'ai pas le choix la plupart du temps je n'ai pas le choix que d'acheter des déchets et on ne peut pas expliquer les yeux dans les yeux aux gens qu'en fait ils ne se préoccupent pas assez de la planète que c'est un scandale qu'ils sont égoïstes et qu'ils doivent faire des kilomètres pour aller dans un magasin en vrac c'est pas possible donc oui la lutte des classes si c'est ça que ça veut dire oui on doit nécessairement la penser et on doit nécessairement aller au delà d'une écologie des petits gestes Donc c'est un grand prix. Merci pour cette partie là et donc s'il y a éventuellement un micro qui peut circuler ou on peut prendre vos questions à toutes et tous on peut faire circuler le micro qui n'a pas de fil et puis on va du coup toujours pleurer Est-ce qu'il y a... Par rapport pour poser la question Oui par rapport pour poser la question Déjà est-ce qu'il y a des... Ben oui... On t'écoute et puis on répètera ta question éventuellement C'est une question du coup sur la stratégie ça s'adresse plutôt à Margot et à Gene De mon point de vue, Europe Écologie des Verts c'est un parti de traître A Nantes, c'est Françoise Rugy, c'est Renan Dantec le numéro 2 sur la liste socialiste Donc il y a eu un petit tacle sur... comment ça s'appelle ? Sur Yannick Jadot, il y a eu un énorme scud sur le PS Quel est le sens stratégique si on prend... Juste... quand même j'ai eu assez mauvaise mon deuxième tour de ne pas pouvoir aller... enfin d'être obligé d'aller voter blanc Parce qu'en gros tout ce qui m'était proposé c'était le statu quo Parce que Europe Écologie les Verts avait décidé que le PS ça va en fait Et qu'on va pas faire un vrai deuxième tour où les gens vont vraiment décider Parce que le débat c'est bien mais en interne Pas quand les gens doivent décider Après le premier tour qui était pour moi annulé vu ce qui s'est passé Donc je vais pas revenir là-dessus C'était quand même assez mauvais même si je suis pas électoraliste Donc de ce point de vue là qu'il y a eu le sens de dire Non le PS ça n'existe plus Voilà c'est fini, c'est machin Mais Europe Écologie les Verts qui nous sortent ce genre de tartines Ça va y'a pas de soucis Et on va s'afficher à côté d'eux comme si c'était des alliés potentiels Donc quel est le positionnement stratégique et de quel sens ça fait pour vous de faire ça ? Je saurais répéter cette question Vous l'avez entendu peut-être que vous pouvez en donner quelques éléments Je n'ai pas mon réponse de Jim et Margot C'est pas vu que ça s'adresse Positionnement stratégique La question c'était pourquoi il y a un traître à côté d'eux ? On peut synthétiser comme ça Merci, on peut partir là-dessus Parce que je pense que c'est important Deux éléments Parce que je pense que En fait Qui a vraiment compris Pourquoi l'ONU avait rejoint le PS ? A part donc ce que j'ai pu entendre De Tristan Oui, parce que je voulais dire ça tout à l'heure Sur la stratégie Je pense qu'on peut pas vraiment nous qualifier de gens puristes Qui n'oserait pas faire des choses de peur de salir les mains Parce que je pense qu'on est allé au bout de notre démarche En essayant de rester le plus cohérent Politiquement Le plus cohérent politiquement possible Je pense que pour le moment on l'est Je pense qu'après c'est intéressant De donner aussi De remettre du débat là où il y en a pas Et en réalité on a vu pendant cette campagne Moi ça m'a beaucoup questionné On a vu pendant cette campagne Parfois des débats dans lesquels Julie Lairnos Lairnos Se mettait en opposition Face à Johanna Roland Et effectivement après Se retrouve à négocier un accord avec elle Du coup je me dis mais C'est qu'il y a des choses que j'ai pas dû comprendre Donc si j'ai pas compris Je pense que c'est important Qu'à un moment des gens qui se revendiquent Qui disent qu'ils sont écologistes Anticapitalistes parfois Parce que tu l'as redit ce soir Tristan Qui disent des choses comme ça Pourquoi est-ce qu'ils font ces choix là Et je pense que ça veut dire quelque part Qu'il doit y avoir des désaccords idéologiques Et en terme de stratégie Et donc à mon avis c'est important Qu'on essaye de les De les déceler Et aussi de les repolitiser Voilà je pense que c'est Donc je pense pas qu'il y a d'affichage Avec un trait Il y a un débat Qui est en plus public Et pas interne Un débat Un dialogue Je rejoins Enfin je rejoins Je suis tout à fait d'accord Avec ce que Margois a dit Et ça répond déjà Bon Donc fin de vue de notre part de la question Enfin Je ne veux pas te répondre Sur le côté local Municipal Plus largement Que certes Plusieurs stratégies de rente écologisées Qui se sont alliées au parti socialiste Et à mon sens c'est dommageable Mais dans d'autres conditions Ils se sont alliés à d'autres partenaires politiques Et si Des villes comme Grenoble Ont été remportées C'est parce qu'il y a eu Une alliance plus large Entre des forces de la gauche Radicales Si on veut ajouter ce qualificatif là Et dans les faits La politique qui est menée Et la transformation sociale Qui est en cours à Grenoble Au niveau des politiques publiques C'est quelque chose Que l'on ne peut pas reprocher quoi que ce soit Et c'est un exemple Pour d'autres communes Dans d'autres conditions Par exemple à Bordeaux La victoire d'Europe Le GES C'est peut-être sans La France Insoumise Ou de l'ONPA Dans le cas de Marseille par exemple La victoire de Au lieu là C'est fait avec la France Insoumise Et le fronton marseillais Au départ Il y avait au premier tour Un candidat Candidat écolo Qui était contre elle Donc il y a eu plein de Comment dire De dispositions différentes Mais dans la Pour la France Insoumise La stratégie c'est quand même celle De former une fédération populaire On ne pense pas Qu'on va gagner tout seul non plus Enfin on n'est pas Certes Jean-Luc Blanchon Arrivée quatrième Et qu'il manquait Beaucoup de voix Pour arriver au second tour Mais on ne va pas arriver Enfin c'était le cadre de 2017 Et on sait qu'il faut aussi C'est en mettant Toutes nos énergies Nos énergies Collectives Ensemble Sous une autre forme Pas que les partis politiques aussi Les syndicats Les organisations Les différentes politiques qui existent On peut essayer d'avoir Une majorité Pour proposer un projet Différent Pour le pays Et essayer d'en rendre La transformation qu'on souhaite Cela dit Europe Écologie Vert Est pas pestiférée Et heureusement Ils sont jamais arrivés au pouvoir Ou quoi que ce soit Et on a beaucoup de points communs Bien plus qu'avec le parti socialiste Mais il y a des divergences En leur sein aussi Et si on se met d'accord C'est sur des bases communes Et il y a des choses Sur lesquelles Enfin Pour ma part Je ne négocierais pas D'aller copiner avec le parti socialiste Pour moi c'est intolérable Vu les projets qu'ils portent Et ce qu'ils ont fait par le passé Et les séquelles Qu'ils ont laissé derrière eux Mais il y a On peut trouver une base commune Et se mettre d'accord Sur les points communs Et à partir du moment Où tout est clair Et que les bases sont saines Ca me sent pas Mal en soit D'essayer de Conquérir le pouvoir ensemble Et logiquement Plus on est nombreux Et tant que c'est pas Un cartel de parti Où on a des sigles Sans aucun sens On peut faire Et construire Un changement de société Collectivement Et c'est l'essentiel Merci pour ces réponses Est-ce qu'on enchaîne avec d'autres questions ? Oui Oui Peut-on être de droite Et être écologiste ? Peut-on être de droite Et écologiste ? Est-ce que l'anticapitalisme Est-ce que l'anticapitalisme Est-ce qu'on va revenir en galop ? Un micro essuyé ? Moi je pense qu'aujourd'hui Il y a une écologie de droite Qui serait de dire Que le changement On passe par la pression Sur l'individu Parce que de ce que je comprends Dans l'action politique De la droite C'est l'individu Qui est au centre Donc moi je pense Que c'est de la connerie Mais je pense que du coup Il y a un axe Je partage juste une réflexion Je pense qu'il y a Un vrai créneau aujourd'hui Pour une écologie de droite Franchement Une écologie Qui serait un peu Pro nucléaire Qui fait promettre Des merveilles À coups de technologie Enfin Il y a un truc Qui peut clairement émerger Moi je pense que C'est un mensonge Donc pour moi C'est pas des écologistes Mais je pense vraiment Qu'il y a quelque chose Qui peut émerger À ce niveau là Et en plus Ils ont aussi tout un terreau Autour de Bah Par exemple Pierre Rabhi On est un peu reproché D'être un peu conservateur Sur les valeurs Et je pense qu'il y a vraiment un truc Sur aussi le retour à la terre Le fait de nous la vendu aussi Pendant les européennes Avec le localisme Enfin Je pense qu'il y a une écologie Qui est en train d'émerger Dans ces milieux là Aujourd'hui je la pense Insincère Et je pense qu'il n'est pas sérieuse En termes de lutte Contre le réchauffement climatique Etc Mais Je ne suis pas madame Irma Peut-être qu'un jour Ils seront sérieux Et là il faudra vraiment Qu'on se pose la question Et peut-être qu'un jour Il y aura vraiment des mouvements Sincères écologistes Dans différentes composantes Aujourd'hui ce n'est pas le cas Puisqu'on ne peut pas faire de l'écologie En mettant simplement Pressure sur les individus Donc finalement L'écologie de droite Ça pourrait être des gens Qui Imaginons Des mouvements de droite Qui s'approprient un peu La question du Bah ce dont on parle C'est à dire en fait Changer les institutions etc Mais conservateur sur les valeurs Ce qui est vraiment pas ce que je défends Mais Pourquoi pas Enfin Je ne suis pas pour Pour pas mettre la confusion Mais je veux dire Ça pourrait émerger quoi Dans tous les cas On ne peut pas être pro nucléaire Et écologiste Alors ça c'est un vrai débat Alors typique Ah bah tiens ça Je peux continuer Je pense que c'est une autre question On peut y répondre En fait Tout à l'heure j'ai parlé De ce qui était intéressant Il y a des débats en interne ELV Dit On est anti nucléaire C'est un truc Si tu veux adhérer au parti On te le dira à l'entrée Parce que c'est un C'est un présupposé De notre manière de penser Le reste Et donc Pour moi c'est un problème aujourd'hui Moi je suis fondamentalement anti nucléaire Mais c'est un problème Parce que du coup En interne On ne réfléchit plus à cette question nucléaire Dans la mesure qu'on est contre On n'a plus à réfléchir Et du coup Aujourd'hui il y a des citoyens Pour le climat Qui commencent à se dire Là finalement le nucléaire Jean Covici nous dit C'est un moindre mal etc Et on n'est vraiment pas armé Face à ça Parce qu'on a arrêté d'y réfléchir Parce qu'on a dit C'est un présupposé en interne Et donc moi je pense que Typiquement là dessus On a fermé le débat C'est bien un des seuls Parce que franchement Tu ne me posais pas la question à moi Mais il y a plein de trucs Avec le gueule Je suis d'accord Moi je ne défends pas Le maignons s'est passé etc Je ne défends pas La ligne libérale Si je suis dans un parti Dans ce parti C'est pour lutter contre Enfin voilà Je suis content que le biologie Ce soit parfait d'ailleurs Mais Bah tu vois Du coup j'ai perdu ma phrase Du coup voilà Le nucléaire c'est un point Il faut aller Il faut continuer à débattre dessus Et je ne sais pas Peut-être qu'il y a des gens Qui sont sincères Et qui pensent qu'on peut faire L'écologie pro-nucléaire Moi je suis contre Et je pense qu'ils sont insincères Je vous remercie Est-ce qu'il y a D'autres questions ? Pour Oui ? Oui Trois questions Trois quand même La première Partant du constat De ce qui va arriver A notre humanité On a rapidement abordé La question de l'écologie Parlons de la domination De la nature On est rapidement venu Sur la question sociale Qui va Pour nous tous Ou presque Avec On sera sur la question De la domination De classe Il y a une question Qu'on n'a pas évoquée C'est la question De la domination de genre Peut-on être écologiste Sans évoquer La question de la domination De genre ? L'écoféminisme Dit très clairement Non Il y a peut-être Quelque chose à dire là-dessus Comment vous vous positionnez Dans vos différents points de vue Par rapport à ça ? Margot Tu as fait un exposé Brillant Sur la question De la colonisation Tu as démontré Les mécanismes En termes écologiques On pourrait penser A un état Qui conquiert un autre état Je défierai n'importe qui ce soir De penser qu'il y a eu Une fois Un état dans le monde Qui ne s'est pas Comporté comme ça Ne serait-ce que Par rapport à ces populations ? Peut-on croire en l'état Et être écologiste ? Et la troisième question Qui vient de fait Dans le rapport à l'état C'est la question du pouvoir Et de la manière Dont on l'exerce Dans les propos Que vous avez livrés Les uns les unes et les autres Mais surtout les uns Et les autres Peut-être moins Margot Je ne sais pas Il a été question De la conquête du pouvoir Quelle relation au pouvoir Peut-on avoir ? Est-ce que le pouvoir Le système représentatif Et non pas la démocratie On n'est pas en démocratie On est dans un système représentatif Est-ce que le système représentatif Et les institutions Et l'état Tel qu'il existe Est compatible avec l'écologie Et peut-on être Dans un système représentatif Tel qu'il est Avec ce système électoral Tel qu'il est conçu Et écologiste ? Voilà c'était mes trois questions Merci Vous avez deux ans Est-ce que Pour essayer de sympathiser en partie Est-ce que du coup La démocratie directe Est peut-être utilisée Donc pour faire avancer Vos stratégies écologiques Et votre rapport à l'état Cette institution là Et surtout Est-ce que c'est possible Pour une société écologiste D'abandonner Enfin d'obliger Ceux qui ont le pouvoir A l'abandonner Je pense pas que je l'évite trop de la question Je vais essayer de répondre brièvement Sur la question du féminisme Effectivement Dans les perspectives éco-socialistes Dans la mesure où il y a une Refonte totale des relations sociales Sur la base d'une éthique Où il y a une égalité réelle C'est indissociable De la lutte féministe Après Éco-socialisme Éco-féminisme C'est des notions différentes Mais la pensée féministe S'intègre totalement Dans la pensée éco-socialiste Dans la mesure où Ça fait partie Une des oppressions Qui est systémique Et dont il faut se débarrasser Et donc qu'il faut abattre Sur le rapport à l'état Je pense vraiment Je suis ouvert à toutes formes D'organisations Et autres Et à notre avis Il y a plein de traditions Politiques différentes Tout à fait inspirantes Mais il y a quand même Presque 500 ans Une forme de construction étatique Et jusqu'à prendre du contraire Il n'y a pas trop d'autres Comment dire modes d'organisation Qui existent à l'heure actuelle Et pour l'instant C'est ce qu'on a sous la main Et ça me semble Bon pour l'instant En tout cas on est D'une forme étatique Et je pense Et le rapport au pouvoir On le dit Louis Michel Le pouvoir est maudit Sauf que On ne peut pas Enfin je ne suis pas anarchiste Donc pour moi on ne peut pas le détruire Mais je pense qu'on peut Beaucoup plus le répartir Et qu'il soit beaucoup plus Contrôlé dans Du moins Ce qu'il possède Et c'est tout le projet aussi Qu'a la France insoumise Pour bâtir une 6ème république Avec une autre constitution Un autre système politique Qu'on ne soit plus Une 5ème république monarchique Où on a un président roi Qui fait absolument tout ce qu'il veut Et ça donne des monstres Comme on a eu Par le passé Que ce soit Sarkozy Hollande Ou le parotisme De ces choses horribles Avec Emmanuel Macron Mais une 6ème république Qui soit bien évidemment Populaire, citoyenne Avec un autre système électoral Enfin je ne vais pas avoir Rétaler le programme Mais on peut je pense Totalement refonder Le jeu politique Avec des choses Qui soient compatibles Avec l'écosocialisme Et une reprise du pouvoir Par la base Par les citoyens Au sens propre Merci Merci pour cette synthèse On fait si de réagir Qu'on a quasiment plus de batterie Donc l'état Le pouvoir Et les femmes J'adore Pardon Pardon Attention Il faut prendre le micro Pour eux Ouais Il faut passer C'est possible Ouais Donc pour les gens Réfléchir Si vous voulez parler Margot Oui Alors sur le La problématique Écoféministe Enfin moi Moi je m'aurais dit Plutôt de l'écoféminisme Pour le moment Et je pense qu'il y a un vrai parallèle Entre le discours Enfin à mon avis Il y a un triptyque Entre le capitalisme Le patriarcat Et le racisme Et on observe un vrai parallèle Dans les discours Dans les discours colonialistes Et les discours sexistes Où en fait on essaye de justifier La domination Par un rapprochement Entre la femme et la nature Et les personnes Qu'on veut coloniser Et la nature Et ce qu'on dit C'est un peu des sauvages Et donc je pense que Je pense qu'on ne peut pas Effectivement On ne peut pas avoir De lecture Anticapitaliste Sans penser aussi Les dominations Sur les femmes Maintenant sur Sur le rapport À l'État Alors l'argument Du moins pire Ça m'étonne que tu utilises C'est quand même L'argument du moins pire Parce qu'on a eu 500 ans d'État Mais on a aussi eu 500 ans de capitalisme Et ça ne justifie pas Le fait que ce soit Le système le moins pire Qu'on peut trouver Pour dire Qu'on n'a pas mieux Et qu'il ne faut pas Réfléchir à autre chose Je pense que C'est ça Mais c'est ça Je pense Le vrai intérêt De la stratégie Municipaliste Et peut-être que là C'est une distinction Avec l'éco-socialisme Et la planification écologique C'est qu'il y a une logique Plutôt transcendante Au contraire La logique municipaliste A plutôt Une logique immanente Donc on part Du bas Pour essayer de refonder Quelque chose Qui peut-être s'appelle Etat Ou peut-être s'appelle Autre chose En confédéralisme Démocratique Les municipalistes Parle de ça Et donc voilà Dans cette stratégie Il y a aussi L'idée De ne pas attendre Le grand soir Mais de ne pas attendre Non plus La prise La conquête Du pouvoir de l'Etat Mais d'agir Là où on est Ici et maintenant Et de mettre en place L'idéal L'idéal qu'on prône Et aussi D'utiliser Le levier Des institutions Quand il y a des élections Municipales Mais il n'y en a que Tous les 6 ans Voilà Donc je pense que ça Il y a un vrai enjeu Quand même A Par rapport Et ça se distingue De la planification écologique C'est de penser L'autonomie L'autonomie En termes En termes Des moyens De production Par l'autonomie alimentaire L'autonomie énergétique Etc De la penser A toutes les échelles En commençant par Une échelle Assez réduite Qui pourrait être celle De la métropole Parce que je pense Que c'est toujours Important de se poser Ce type de questions Mais après celle Du département Et peut-être après Des aires géographiques De plus en plus éloignées Mais on doit Plutôt qu'une spécialisation Des territoires Qui a été planifiée Par l'Etat Et dont on hérite Encore aujourd'hui De penser L'autonomie A toutes les échelles Et d'avoir Un système Plutôt fractal Est-ce que j'avais Autre chose A dire Et donc Après le parallèle Avec la colonisation Effectivement Était voulu De cet état Qui va Pour coloniser Un autre D'autres territoires Avec